Winamax présente Club Poker Radio Une émission tout publique Même pour les noobs, les nids et les sharks Winamax présente Club Poker Radio On les connait ces mois de juin dans les studios Normalement on est en sueur Et on est en sueur C'est la bonne sueur comme on aime Cette semaine, on est content Parce que pour une fois, ce sont des invités Qu'on ne pourra pas se faire piquer par le RMC Poker Show C'est vrai, puisque nous avons le plaisir de recevoir Le RMC Poker Show Salut les amis Bonsoir Mundir Zougari Merci pour Zougari, c'est gentil Merci Mundir Je vais bien, merci de nous accueillir Bravo, le studio a changé On a l'impression que Cépan Pazza est passé Je ne sais pas si vous êtes passé sur M6 Mais la loi Carez marche bien Ça y est, vous l'avez perdu Une minute d'émission, c'est terminé On va le repêcher Et à côté de lui, on le présente quand même Parce que c'est le Laurent Dumont d'RMC Je ne sais pas comment je dois le prendre Très bien C'est un compliment C'est Jérémy Sauveur Salut les amis Une chaleur de ouf J'ai mis mon petit anga, je suis chaud Tu peux recroiser les jambes s'il te plaît Je suis en passe Faut savoir qu'on a fait toute l'émission avant l'émission T'as quand même déjà valé notre jingle C'est dangereux Il est très long mais franchement très sympa Il est très bas Il est comment le vôtre ? Fais-le Je suis incapable de te le faire De quoi ? C'est toi qui les a créés ? Oh la la Bienvenue dans le RMC Poker Je ne peux pas me dire ça Il n'y a pas de jingle quoi Il n'y a que Daniel Guipard Nous on est plutôt binaire Batterie, toi c'est plutôt un peu jazzy Je trouvais que Ne me prendre pas du doigt Non, non, non Je te pointe de l'index Je te dis que l'entrée ça faisait quand même tour de manège Salut les gars ! Mounir, depuis qu'il est arrivé il a fait 50 références Il n'y en a pas une qui a dépassé les années 80 Tournez manège Je ne veux pas répondre Juste avant par les cabines téléphoniques Appel en PCV Ça commence bien Mounir, on t'a déjà reçu plein de fois Donc on ne va pas trop parler avec toi Merci d'être venu C'est gentil Beaucoup de progrès dans l'humour J'aime bien Depuis la dernière fois C'est ce qu'on appelle le poker Ta upgrade Et tu me remontres du doigt De l'autre index De l'autre index Et j'ai un producteur qui est venu comme Yannick Noir Oui bah oui Ça m'excite beaucoup d'ailleurs Ça veut dire que je suis bien Mais tu sais Lélia Je suis en même temps Petit air de Jack Grealish Avec le casque là comme ça Petit air de Jack Grealish Je n'ai pas été comme lui les dernières 24h Il a fini en chaise roulante J'ai appris qu'il a ouvert un profil sur OnlyFans et Mime Pour les YEP Balance On le met dans le chat Balance C'est marrant Je pensais que cette émission Elle allait être vastement simple On peut profiter de ces YEP A 50% Tu comprends pourquoi on a pas préparé l'épisode Non mais ça va passer tranquillement On va te parler Ah bah c'est bon y'a plus personne Y'a plus personne Y'a plus personne Y'a plus personne qui regarde Non mais vraiment On est sur une blague On est sur une blague Vraiment Oh On est là pour vanner On a vanner des invités Une pub Non 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 On lance une pub Transpère Zoume à vous C'est le roi des pains d'épices Encore une belle référence des années 80 Voilà Merci beaucoup Et avec la voix de Jean-Marc Le Pen Bon alors on va essayer de reprendre nos esprits Même si tu viens de nous faire une masterclass La masterclass La masterclass Moi j'ai envie de parler de tout sauf de poker Jérémy Jérémy On va un peu faire ta connaissance Parce que déjà on s'est battu pour que tu viennes ici Parce que tu voulais pas Voilà C'est comme moi avec RMC Sauf que c'est vous qui voulez pas C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Une fois t'es en galère tu m'as dit de venir On va être le vendredi et j'avais personne pour le dire Tu sais quoi je vais te dire un truc RMC ils ont fait venir Chichi Non attends 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 Je vais parler Il avait une actu Il avait une actu Ils ont fait venir Chichi Ok normal Ils ont fait venir FPC créateur de 1 Ils ont fait Laurent Dumont Favelas Ils ont fait venir tous les mecs qui faisaient des chroniques Il avait des t-shirts Il était animateur de Club Pokeradio Après il y a Martin qui fait des chroniques pour l'inviter aussi On a aussi le mec qui fait Deliveroo souvent aussi Si vous voulez faire venir aussi Et l'homme de ménage Le matin on ménage au sein de studio De toute façon c'est plus intéressant que ce que j'ai à dire Jérémy un petit peu c'est quoi ton background avant de Parce que t'es producteur de l'émission de RMC Exactement Donc déjà ton métier c'est producteur C'est déjà c'est la classe Alors non C'est pas toi qui mets l'oseille Exactement Je suis pas Arthur en télé tu vois D'accord Je suis pas le producteur qui met de l'argent et de ça Producteur en radio Ca veut dire le mec qui organise des missions Qui crée le conducteur Qui dit on va faire ça On va faire ça On va faire ça Qui trouve les invités Qui trouve les invités Qui murmure à l'oreille de Daniel Est-ce qu'il faut savoir que j'ai murmure à l'oreille de Daniel Plus court Daniel Stop Laisse parler les invités Faut crier dans l'oreille de Daniel Non mais voilà je suis là pour ça Je suis en régie Je suis en studio aussi à la fin de l'émission pour jouer Et voilà producteur c'est ça Alors tu viens d'où Jeremy La base avant d'être Moi je suis Versaillais Je suis né à Versailles Versailles Ca m'étonne pas C'est ça que tu voulais savoir Mais comme notre ami dans le studio je pense Qui est arrivé ? Alors il vient du Ferret Voilà mais il est né à Versailles comme moi A Clinique des Franciscaines Très radiogénique pour les gens Tu sais le mec qui écoute le podcast Il fait ah ouais c'est vrai On peut pas le voir à la caméra J'ai une stade sur Versailles C'est vrai qu'elle est la stade J'ai une stade C'est la première ville avec le taux de consanguinité le plus haut de France C'est vrai C'est vrai Merci beaucoup Chichi qui est toujours là pour les bonnes Tu sais les bonnes stades Les bonnes stades Je parlerai à mes parents en rentrant Promis A ta sœur peut-être plutôt du coup C'est une pote sœur Papa c'est toi Tu noteras que cette vanne il l'a fait à Jérémy Il l'a fait à Jérémy cette vanne Il l'avait pas de l'autre côté Il est pas de Versailles venir Je crois pas Et même s'il était de Versailles Moi j'ai beaucoup trop de respect pour tout Pour sa force musculaire Alors Jérémy C'est quoi un peu ton background de la vie ? Alors moi j'ai fait un bac ES Ok Ensuite j'ai fait du droit pendant deux ans Un bac pied Exactement Enfin j'ai fait une préparation de Spos Ensuite j'ai fait deux ans de droit Et là j'en ai eu marre Et je me suis retrouvé dans une école de journalisme à l'ESJ Et ensuite j'ai intégré RMC Franchement direct après J'ai commencé J'ai fait des petits stages à SportMX 99,9 Sport OFM ça vous dit quelque chose ? Oui Sport OFM Sport OFM bien sûr 99,9 Ah Sport OFM bien sûr Bien sûr Qui a été racheté par Europe 1 Donc j'ai bossé ensuite à Europe 1 Sport A Europe 1 Et j'ai fait ensuite mon stage de fin d'études à RMC Parce qu'à RMC on faisait beaucoup de Enfin à l'école on faisait beaucoup de radio Et mon prof de radio a dit écoute le meilleur Celui qui fera la meilleure année en radio Moi je bosse à RMC Je l'amène avec moi Il fait un stage de fin d'études à part Et c'était toi ? And it was me T'es plus dans le sport ou pas du tout ? Ouais beaucoup plus dans le sport J'ai fait un master de journalisme sportif à l'ESJ Paris Et attends Steven c'est pas ce que t'as fait toi ? Non Non bah ok c'est bon Mais dommage ! Mais bien tenté ! Mais non mais Il a relancé une main il était dos Mais c'est comme si tu l'attaques par derrière C'est pas cool J'ai vu Steven c'est notre Pat le gain Pat le gain J'ai fait cette rêve toutes les semaines Et je suis content qu'il y ait enfin des Encore une référence d'ESJ Mais attends du coup Comment tu fais la transition sport au poker du coup ? Parce que tu gères que le RMC poker show ? Ouais alors je me retrouve à RMC en stage de fin d'études Et très rapidement en fait au bout de 3 jours ils te mettent à l'antenne à RMC C'est ça qui est génial Au bout de 3 jours tu te retrouves avec Luis Fernandez en train de faire un papier C'est pour ça qu'à l'after il y a des mecs c'est des... En fait ils appellent pour un coup de fil ils finissent vraiment chroniqueur de l'after quoi Mais vraiment ? Non mais c'est des trucs qui arrivent C'est des belles histoires ou des mecs qui s'occupent des auditeurs Qui ensuite finissent à être chroniqueur en after Mais quand tu dis t'es à l'antenne c'est vraiment genre t'étais chroniqueur ? Ouais ouais tu vois tu fais ton papier t'arrives on te dit tiens tu vas venir parler du mercato Qu'est ce qui s'est passé ceci cela sur ces 3 derniers jours T'arrives chez Luis Fernandez tu fais ton papier t'es stressé de ouf Là c'est normal Là c'est caca culotte Mais c'est caca culotte Mais par contre après ça dure une minute hein T'es une minute à l'antenne t'es écouté quand même sur RMC C'est quoi là ? On doit le prendre personnellement ou ? Mais pas du tout au contraire C'est le mec qui précise t'es écouté sur RMC C'est pas comme si c'est moi les staffs C'est moi monsieur staffs Il parait qu'il y a 1000 auditeurs de différence Entre RMC et nous Bon bah tu vois Non mais c'est le meilleur Ils sont 5ème radio de France Exactement Mais nous c'est comme le bon vin c'est conventionnel C'est plus comment on dit c'est plus euh Nous on est élitiste Ouais Nous on est écouté par le Cap Ferret L'Idoleron Par le Paris Boum Boum Par le Paris Boum Boum J'avoue que c'est vrai Paris Boum Boum Paris Boum Boum t'es épané Paris Boum Boum Paris Boum Boum Paris Boum Boum C'était un journal Plus on avance plus C'était un journal qui était gratuit Où t'avais 18 pages Où c'était que du 36-15 Codula tu vois Et derrière t'avais des annonces pour du boulot Et c'était cherche fille pour jouer au flipper Cherche fille pour tenir un bar Et pas d'autres gens Il l'a poncée Cherche mec pour montrer ses pieds Tu sais les annonces en enlevant des lettres Pour économiser les... Tu vois pour que l'annonce elle soit plus Tu peux dire plus de choses Bah oui bien sûr Non mais c'est ça Il y avait ensuite il y avait les horoscopes Donc il y avait 18 pages sur l'horoscope Tu vois Et puis genre Mamie et Mamie Renée est morte à cause du chat Et puis voilà quoi tu vois D'accord Ça s'appelait Paris Boum Boum Merci beaucoup Boum Boum Pour cette petite chronique Back in the time Voilà Chronic vintage Retour dans le futur Donc Paris Putain mais qu'est-ce que je suis con Tu veux enchaîner Ca commence jamais comme ça ? Non mais en marx si En général c'est plus sérieux ? L'enchaînement Mamie-Caca-culotte 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 21h22 On est dans le rédeau On retourne sur Luis Fernandez Du coup tu l'as vraiment fait ? Oui oui je l'ai fait plusieurs fois Et pendant des mois je l'ai fait à l'antenne Et au fur et à mesure tu te détends et tout ça Une fois que tu sors de l'antenne c'est un soulagement énorme C'est hyper agréable Parce que ça y est T'es passé de stressé à hyper détendu Ca y est c'est fait Ca va être pour pécho en boîte ou pas De dire je suis passé une minute à RMC Non non Franchement non En fait c'est ta mère qui t'écoute hein Est-ce qu'elle nous écoute ce soir ou pas ? Ah oui oui Je pense qu'elle est même pas au courant Ah ma mère nous écoute ? Ah bon bah Moundir que l'est ma mère Ok papa Merci papa On l'embrasse Et de là Donc de là j'ai rencontré Daniel Riolo Ok Entre temps j'ai commenté des matchs de ligue 2, de ligue 1 et tout ça J'ai eu des super expériences à RMC Où il t'envoie vraiment très très vite sur le terrain Si ça fonctionne bien et que t'es à peu près correct Une belle baraque Et ça c'est vraiment... Hein ? C'est une belle baraque Je crois que j'avais une belle baraque Mais j'ai une belle baraque aussi Moi aussi Et de là on a rencontré Daniel Riolo Qui était fan de poker Et euh... On est quand à peu près dans le temps là ? On doit être en 2011 Ah ouais donc c'est il y a longtemps Ok c'est le début du Pointer Et entre temps juste avant que je rencontre Daniel J'étais parti faire des petites chroniques comme ça Sur le Winamax Poker Tour qui débutait Ça hein 2011, 2012 Ouais au lancement du Pointer quoi 2010 c'est le lancement Il y avait déjà un petit partenariat entre Wina et RMC Pour faire des petites chroniques comme ça sur les étapes en région Donc on a fait ça Et après on a proposé à Wina Docteur Poker Ah oui c'était Docteur Poker C'était Docteur Poker Et voilà on a parlé avec François Pesanti Qui était le patron à l'époque Daniel Riolo Lui était chaud pour animer Moi j'étais chaud pour produire Et on est parti sur Docteur Poker Avec Wina Mais on a proposé à Wina Ça ne leur a pas plu Et donc on a proposé à un autre partenaire Qui était on a commencé avec C'était Partouche On a commencé avec Partouche Il y a eu Partouche Il y a eu PS Il y a eu Partouche PokerStars avec Benny et You Et ensuite il y a eu BiWin Ah oui BiWin Ou Daniel animait un truc complètement dingue Tu vois des parties dans un hélicoptère Ah c'est le truc qu'il fallait sauter Exactement mais oui Qui a très très bien marché D'ailleurs ils ont mis tout le budget dans l'hélicoptère Voilà On avait oublié de mettre les micros Mais bon Et donc Je pense qu'on n'avait pas énormément d'audience avant Et c'est vraiment avec l'arrivée de Wina Que l'émission a changé Et l'arrivée de Mundir aussi Et ça a toujours été le même positionnement dimanche soir après l'after ? Alors non C'était d'autres jours avant Avant on l'enregistrait Ok On l'enregistrait genre le jeudi matin Mais je crois qu'elle a été diffusée le dimanche Toujours le dimanche ? Non 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 le bon le soir Ouais c'est ça Parce que moi il me semble que c'était pas le dimanche avant T'as raison t'as raison On l'enregistrait le vendredi Elle passait le vendredi soir Et après on est passé sur du direct T'es en direct là ? Ouais Maintenant vous êtes en direct Non 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 On l'a fait en direct jusqu'en 2020 Mais avec le Covid en fait Comme on voulait pas s'enchaîner Enchaîner avec l'afterfoot avec les micros et tout Tout ce qui est Covid On l'enregistrait Et franchement au final ça change pas grand chose Non mais tu l'enregistre le même jour Dans les conditions du direct On l'enregistre de 18h30 à 19h30 tu vois 5h avant Donc tu peux pas louper une grosse actu ou un truc comme ça Et puis on l'a fait en direct s'il y a une grosse actu Le truc qui est vraiment cool Nous c'est aussi une problématique C'est que quand t'es pas en direct Bah quand tu dois gérer des invités Tu peux lui dire bah tiens viens tel jour Enfin tu sais que pour les plannings des invités c'est beaucoup plus facile C'est clair Alors c'est tout Vous enregistrez tous les jours Tous les dimanches Tous les dimanches Ouais Donc toi Moon ça veut dire T'es pas à Paris C'est à dire que tu fais quand même T'es très souvent dans les trains Mais tu fais beaucoup d'allers-retours C'est exactement ça Je descends le dimanche matin Et je reste à Paris dimanche, lundi et mardi Où je regroupe les rendez-vous et ensuite je remonte Donc c'est ça Et puis ce qui est intéressant en tout cas Et là où ça a changé effectivement Juste après le Covid C'est qu'on a plus de facilité en tout cas Pour Jérémy Parce que c'est Jérémy qui s'occupe de tout Et heureusement qu'il est là Pour la simple et bonne raison C'est que les invités Parfois on avait beaucoup de mal à avoir les invités Parce que quand on fait un direct à minuit Bah il y en a Ils reprennent les studios le lendemain matin C'est très très difficile de les faire venir à minuit On finit ça à 1h05, 1h10 Mais là franchement c'est super top C'est vrai que niveau casting ça change tout Bien sûr Je proposais à un mec à 18h30, 19h un dimanche Son week-end il est fait c'est bon Alors qu'à minuit le dimanche On en parlait avant l'émission Nous avant on était le mardi Et passer au jeudi Ca nous a simplifié aussi pas mal de choses pour les invités Et puis on a Daniel aussi plus vif Exactement Tu vois Mais parce qu'il l'enchaînait Il sortait de l'after Et puis machin Il sortait de l'after Il était cramé Ca se ressentait Après il y avait PSG et Marseille Et derrière tu reprenais Daniel Je veux dire c'était mort Ca y est On allait sur la combien deième saison du RMC Pokerchow ? Bah moi ça fait combien de temps que ? En 2014, 2015 ? Je dirais 2015 avec toi Ah ouais c'est 2015 ? Ca fait aussi longtemps que ça ? Exactement En Chine Il faut savoir nous La petite anecdote On l'a déjà raconté C'est qu'on reçoit Hugobry ici Il va être entraîneur Il est entraîneur Il est entraîneur Mais il va être au JO de Pékin Avec la Chine ? Avec la Chine ? Non non mais d'abord il est Il est avec les Français avant d'en Chine Il est entraîneur de l'équipe de France Il est entraîneur de l'équipe de France Et donc là il est là Et on lui montre les cotes de tous les trucs Il va y avoir au JO Tout le truc des scrim Et là il recommence à regarder Il fait Et il bug Mais c'est quoi cette cote Elle est hyper basse machin Et là il nous donne Il nous sort des trucs incroyables Il nous dit mais elle là Elle a gagné tous les championnats junior C'est sa première en pro C'est pas vrai Il nous donne tout On a sorti le calepin C'est pas vrai Et là il nous dit Attends mais ça c'est du C'est du C'est quoi du Le truc là Vraiment le sport Il y avait du sabre Non mais tu sais les sports qu'il nous a donné Il nous a donné de la boxe Il nous a donné Non 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 ça tu confonds C'était Jogjak qui nous avait donné Non le combiné Il nous a donné un truc aussi Il nous a donné vraiment des sports En gros il nous a finit l'almanac de Retour dans le futur Sauf qu'il nous a finit l'almanac en se trompant sur tous Mais non Alors en fait non On fait break even Mais on fait que des finales Demi-demi-demi-demi Ouais donc il était quand même pas mal En blanc Ils font que des finales Vraiment on blanque On n'a pas de chat Mais on passe tout Et on fait break even Et on avait capé tous les sites Mais en fait le truc c'est que tu Je me rappelle à l'époque En fait les sites font des conneries quoi Tu pouvais pas Tu pouvais pas miser très cher C'était vraiment Mais en fait il y avait des trucs Tu pouvais miser genre 50 balles Il venait de créer sa boîte dans les Paris Sportifs C'est énorme Je lui dirais ça me fait marrer Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu Nous on avait les étoiles dans les yeux Moi c'est là Ma meuf je lui dis Mais moi j'étais avec l'entraîneur truc Et elle sait regarder le mec Elle a regardé perdre, perdre, perdre C'est ça chérie On va faire deux semaines au terrain On est en plein été pendant les Giro On est dans le sud On s'appelle pendant les matchs d'escrime Et tout On est en train de crier On est des fous Rappelle toi On regardait du water polo On regardait de l'escrime On était comme des ouf Je suis là je suis dans le sud Il y a ma meuf elle est là Elle dit on va se baigner Non je peux pas j'escrime Je peux pas j'escrime J'ai 3000 balles sur le truc d'escrime Laisse moi tranquille C'est clair putain On était comme bref Voilà une anecdote incroyable Donc t'as succédé à Hugo Brille Comment j'ai succédé à Hugo Brille ? Pas directement C'est qu'en fait Moi j'ai Je suis arrivé au RMC Poker Show Grâce à Gérardine Maillet Parce qu'en fait le RMC cherchait Donc Daniel et Jérémy cherchaient Qui allait remplacer justement Hugo Et Tex et Mundur Voilà Tex qu'on a reçu Exactement Non mais c'est pas il recevoir Qu'on est pas venu ? Si 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 on l'a reçu Tex non ? Euh oui Quoi ? Non ces textes on l'a reçu Après il s'est fait virer Après il s'est fait virer Il a sorti l'air à mon Il a sorti l'air Il écoute pas J'ai coupé Mundi Pardon vas-y vas-y Non mais y'a pas de soucis On est en famille Et puis vous buvez c'est génial C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial putain Et contrairement à ce que les auditeurs croient Jérémy c'est le seul qui boit pas d'alcool Il boit pas d'alcool Il boit pas d'alcool Il monte ses yeps Il a une petite bière C'est bien Donc pour le coup C'est Géraldine qui dit justement à Daniel Bah pourquoi vous prenez pas Mundi On dirait une blague Parce qu'elle t'a croisé sur les events Parce qu'elle joue un petit peu Géraldine Oui on se croisait souvent tu sais au tournoi Wina C'était au tournoi Wina Et donc c'est comme ça que j'ai intégré Et puis c'est vrai que lorsque j'ai intégré le RFC Poker Show J'ai dit attends je vais quand même voir comment ça se passe Je dis putain il faut changer l'ambiance quand même Tu vois je dis il faut que Tu étais venu déjà T'avais été invité dans l'émission Tu étais venu une ou deux fois Une fois ou deux fois C'était une fois ou deux fois Mais c'est sûr que ça a révolutionné Et puis avec Daniel il y a eu une interactivité directe Et c'est vrai que Vous avez fait un vrai duo Il y a un vrai duo Où ça se vannait Où on parlait poker populaire Et c'était On a trouvé notre rythme de croisière Et puis avec Jérémy aux commandes c'est génial Alors comment ça s'organise ? Parce qu'on a un peu les mêmes problématiques Il faut trouver des invités toutes les semaines Et on sait la galère que c'est Et surtout Laurent Dumont Ah c'est ce que j'allais dire Parce que vous vous aidez Laurent aussi ? Alors nous on a beaucoup En fait on a tous un gros réseau quand même dans le poker Donc ce qui permet de Et puis même juste d'avoir des idées Machin tu connais lui Donc ouais c'est collégial Même si Laurent fait le gros du travail Mais on voit Alors il s'y met bien à l'avance Mais c'est une galère Comment tu gères ça ? Et c'est quoi un petit peu C'est quoi l'idée un peu des line-up ? C'est quoi les line-up parfaits ? C'est quoi les erreurs ? Est-ce qu'il y a eu des fois des trucs Ca marche pas ? Des erreurs de casting ? Ouais des trucs qui marche pas du tout Ouais bah il y en a des erreurs de casting tu le sens Chichi déjà ça a pas trop marché Si justement il est très bien Il est bon à l'antenne et tout Comme Steven quand on a Steven à l'antenne il est très bien tu vois T'as eu Steven aussi ? Eh oui mais souvent quand on est à Marrakech Quand on est à Marrakech Quand on est à Marrakech Quand on fait des déplacements et tout Eh vous emboutez pas Steven Non mais il est parfait et il est très bon en radio Mais il est parfait partout Il est top Non j'aime bien C'est vrai en plus Steven je t'aime C'est tout à fait et je l'ai déjà dit C'est vrai comme Laurent dit Enfin moi j'aime bien avoir genre 4 semaines d'avance tu vois Bah c'est ce qu'il veut Pour pas avoir de stress Mais déjà pour avoir 4 semaines d'avance Quand c'est le cas C'est bon l'être chez moi Non mais c'est très rare C'est très rare parce que ça dépend d'un événement Souvent il y a le PT Monaco Il y a ceci il y a cela Si je vais avoir un mec qui va arriver Et souvent comme dit Laurent En fait ce qui me fait chier C'est quand tu as calé un mois à l'avance des mecs Et qu'il arrive sur un événement Et en fait je dis putain mais c'est pas lui qu'on doit avoir cette semaine C'est trop con Et en fait il est déjà calé c'est mort Et ça te nique une opportunité d'avoir quelqu'un qui était à Paris Ou que tu vois sur les réseaux Putain merde c'est lui qu'on aurait dû avoir Donc j'aime pas en même temps avoir trop d'avance Et tu n'as pas cette problématique aussi qu'on peut avoir avec les gens de poker C'est si tu as trop d'avance Tu as plus de risques qu'ils te plantent aussi Non ça ne me choque pas justement On n'a pas eu des gens qui nous ont planté Il y en a eu un effectivement A l'époque c'était un ancien team pro Winac Tu peux balancer le nom ? Oui si comme il s'appelle Celui qui avait une grosse barbe Regnarock ? Exactement En vrai c'est assez rare d'être planté Mais ça peut aussi être des impondérables de la vie Ah ouais Après t'as le plantage et le plantage Tu peux comprendre quoi Si 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 une fois une fois Il y a un décès Une fois il y a Pascal Clark C'est pas une excuse de vous Pascal Clark animatrice de France Inter Animatrice de France Inter ça fait deux semaines qu'on doit l'avoir Moondir était pas encore là je crois Et elle m'annule une fois deux fois Et là on doit vraiment la recevoir Et elle annule Mais genre pas longtemps avant ? La veille Et là en fait je vais laisser un message C'est incompréhensible Vous travaillez à la radio Vous connaissez mon métier Et vous me faites un truc pareil 24h avant Franchement je ne comprends pas Est-ce que vous avez eu des périodes où Ca a été plus dur de trouver des invités Par exemple nous il y a eu des périodes Où il y a eu un peu les grosses vagues de contrôle fiscaux Il y a quelques années Il y a des gens ils ne voulaient pas passer Ils ne veulent pas être un peu sous le projecteur Ca c'est vraiment calmé maintenant Est-ce que tu as vraiment eu l'impression qu'il y a eu des périodes Plus confliquées que d'autres ? Non franchement Il y a des mecs que je n'aurais jamais à cause de ça Contrôle fiscaux Qui ont peur de tout ça Ca c'est détendu quand même maintenant Ouais mais tu vois un mec comme Jérôme Zerbib Que j'aimerais bien avoir Qui est connu de tous les cercles paris Non ce mec là il ne viendra jamais Il est trop content que tu aies cité son plan Il gagne énormément d'argent Mais Jérôme Zerbib qui habite un vrai Non mais en plus je le trouve sympa et tout Et en plus il habite un rude Pour le coup le cercle Et vous vous avez plus de chance là-dessus Les clubs parisiens etc. Les joueurs un peu de ces profils là C'est un peu les plus complets On a la même Parce que j'avais une émission sur Que j'ai toujours d'ailleurs sur Winamax En gros je prends toujours le gagnant du Sunday Surprise D'accord et ensuite C'était quoi le Moonfight ? Non c'était And The Winner Is D'accord Ah oui quand tu joues au basket ou au foot Donc voilà et puis il a la possibilité de remporter 30 000 euros supplémentaires Qu'est-ce que ça me fait kiffer quand vous faites les paniers là ? Ah non mais j'aimerais bien shooter Et pour le coup il y en a qui avaient gagné le tournoi Et que derrière ils ont dit non on va passer parce que pour des questions Ou même un vainqueur d'Expresso à 1 million Qui ne voulait pas et compagnie Je veux dire tu joues en France Moi ça donne de m'exaspérer Tu vois par exemple j'ai une anecdote toute récente Il y a 10 jours au Sismix On est au Sismix au Main Bon bah ils ont dealé le HU Parce qu'ils ne voulaient pas gagner Parce que c'est un joueur de cash game Parce que c'est un joueur de cash game Donc il veut faire deuxième et il ne veut pas gagner tu vois Quand tu es sur 3 jours de stream tu vois tu commentes et tout Bon bah tu as un peu la fin Ah ouais t'es content que ça finisse tôt ? Non je suis content de gagner 2h de vie de code Je suis d'accord mais en terme d'histoire à raconter Bon bah c'est un peu ça finit un peu Bon après un autre boudin Cherchez ça depuis tout à l'heure Le truc c'est que notre boudin Avec RMC vous avez quand même le Je sais pas Oh du boudin Et on appelle Grégory Chanson Tiens voilà du boudin Je sais pas pourquoi on a eu Greg Boudin costillant Non avec RMC Boudin réole Boudin costillant Calmez vous calmez vous Du boulet boucané Boudin plein d'huile Non non c'est comme ça qu'on dérape Attends je sais comment on encadre Parlons pêche Non 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 Y'a pas de soucis Bah en fait j'étais parti sur quelque chose moi Je t'écoute Attends il a une vraie question En fait il reste encore 4 minutes de questions sérieuses après on part en couille Y'a pas de soucis Non non le fait que vous soyez RMC Enfin on a une vraie vitrine Et t'invites quelqu'un RMC ça fait tout de suite Parce que déjà t'as une exposition beaucoup plus grande à 1000 viewers près de nous Environ environ Un peu moins je crois Mais c'est sûr C'est pour ça tu parlais de planter et tout ça Et les mecs on dépend pas d'un salade non En général les mecs Enfin je suis désolé mais t'es RNP et RMC ils te plantent pas en fait Bien sûr ouais c'est ça C'est vrai T'es le plus gros Oui oui voilà exactement Après c'est rare qu'on se fasse planter en vrai Mais ça arrive Ça crée un stress dans le ventre de Monsieur Dumont Moi 24h avant y'a un mec qui me plante C'est ça quand ça t'arrive 2 jours avant c'est une galère C'est vraiment ça Ouais t'es sur une antenne nationale ça faut que tu trouves que D'ailleurs vous n'avez pas que des joueurs de pécaire C'est que vous recevez aussi des comédiens Des gens de l'industrie aussi C'est qui un peu tous les deux Les gens qui vous ont marqué au micro de RMC Que vous avez pu côtoyer Qui vous avez pas forcément l'occasion de côtoyer Ecoute moi y'en a un que vous connaissez tous C'est ce que le mec ça note Mais ça va faire la transition parfaite après C'est la plus grosse tournance qu'on a eu sur RMC C'est vrai ? Ah oui Sur les deux dernières années c'est la plus grosse tournance qu'on a eu avec Karl Personne ne connaissait Karl Quand on voit un français qui vient de faire 3 ITM Dont un tournoi au Triton remporté Qui prend 3,7 millions On dit mais ce mec sort d'où quoi Donc évidemment Jérémy est très réactif Et il arrive à trouver tout de suite contact C'est ça que j'aime faire Et un jour on a Karl mais au téléphone Et le mec est juste lunaire Et il y avait Davidi au téléphone avec Et ça parlait cash game Et à un moment il y a Karl qui dit Non mais moi je m'en fous moi Si je dois pousser mes 300 000 je les pousse J'ai peur de rien moi J'en vois Et Daniel il est en train d'essorer ses affaires Dès qu'il s'assoit il flippe déjà Il s'assoit Il y a des preuves sur Youtube On suit Daniel à Vegas Le mec il a quinte max il transpire Il y a qu'en Italie il transpire pas Il y a qu'en Italie il transpire pas Il y a un petit dans la tête de Daniel Dans la tête de Daniel il y a que le générique Il y a eu la Vegas Il y a eu 15 minutes pour le coup c'était très bien C'était parfait de voir Daniel Avec une horreur En mode amateur et tout c'était vraiment cool Avec une horreur Il fait pour l'envoi et l'autre il fait quinte C'est le vrai mec il kiffe Il kiffe exactement ce moment Il vit C'est viscéral C'est viscéral Et puis juste pour faire une petite parenthèse sur Daniel On l'a reçu plusieurs fois Daniel c'est la star de la radio Daniel Riolo vous l'a reçu plusieurs fois ici ? Non on l'a reçu plusieurs fois En déplacement On l'a vu à Madrid On a caché à Madrid C'est la star de la radio que c'est Mais par contre quand il arrive sur le poker Il a conscience qu'il est l'amateur qu'il est Et c'est vraiment un passionné 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 Tu dirais que sur le foot il te démonte Il est bien plus agréable que sur l'after foot Et tu vois moi je suis pas le foot Moi je suis pas du tout le foot Et donc en gros quand je dis aux gens Bah ouais j'étais avec Daniel Riolo Ils me disent ils ont un avis souvent polarisé sur lui J'adore ou je déteste Tu vas me polariser Parce que moi je connais pas Donc je sais qu'il est un peu Pas indicatif mais tu sais voilà Ah c'est son personnage Voilà son personnage Mais moi j'ai que le joueur de poker Amateur de poker Et du coup je vois un mec qui est passionné Qui vit vraiment le moment Qui écoute Qui est à l'affût de toutes les Je sais qu'il adore jouer Il adore jouer Il amène toujours ses petits jetons Toujours Donc voilà c'est la petite parenthèse sur Daniel Donc toi c'est Carl Il y en a eu deux Il y en a eu deux C'est qui le deuxième ? Donc il y a eu Carl effectivement Et quand il est venu en studio Donc là on avait une tonne de questions Et puis on avait fait vraiment On avait fait quoi ? On avait fait plus de 25 minutes sur lui Ce qui est énorme Donc tu l'as eu au téléphone Et en studio ? Bah oui parce que pour nous Il fallait qu'il soit là Et celui qui nous a le plus touché Que j'ai trouvé très touchant C'était David Benyamin Putain les gars Il nous balance des noms comme ça Ouais c'est vrai Lui par contre il faut ramer pour l'avoir Sans déconner ça fait 15 ans Ça fait 15 ans littéralement Même moi il répond une fois tous les 3 jours Tu n'es jamais certain T'arrives à l'antenne Tu ne sais pas si tu vas l'avoir ou pas Et alors est-ce que tu Parce que nous on adorait l'avoir Mais c'est pareil En fait il y a plein de profils Qu'on aimerait avoir Dont certains on sait Peut-être qu'on pourrait les avoir Mais le problème c'est que si on les a Et qu'ils ne peuvent pas tout dire Ça ne sert à rien Est-ce qu'il a parlé Est-ce qu'il a raconté Il a raconté sa descente aux enfers Voilà c'est ça On parlait avec Comanche à Marrakech de Philippe Torzat T'as envie qu'ils te racontent la prison T'as envie qu'ils te racontent tout ça Si tu ne dis pas tout Ça n'a aucun intérêt En fait c'est ça Quand t'as des vies extraordinaires En fait tu passes des moments extraordinaires Tu sors de Je suis joueur de poker J'ai gagné un tournoi Là il y a un moment de vie Il y a un moment où il se passe vraiment quelque chose Et moi c'est ces moments-là que j'aime Tu vois dans une émission C'est quand il se passe quelque chose Non mais la plupart ne viennent pas En tout cas à RMC Et de par expérience Ils ne viennent pas en disant Ecoutez je ne veux pas qu'on parle de ça En tout cas les anciens Je ne veux pas qu'on parle de ça Ce n'est pas la télé Vous m'envoyez d'abord les questions Je veux voir et compagnie Il y a quand même une certaine liberté en radio Et je pense qu'il faut Il ne faut pas penser à ça Il faut inviter les personnes que vous avez envie Et de leur poser les questions Ah non mais ça je suis d'accord Après c'est eux qui décident de répondre ou de pas répondre Tu vois ce qu'on fait nous en général C'est que quand même avant le début de l'émission Je sais qu'il peut y avoir des sujets touchis Je demande avant Est-ce que ce sujet-là Parce que je ne veux pas que quelqu'un soit mal à l'aise au micro C'est pour ça que tu le fais arriver avant Ouais et on fait picoler Parce que comme ça il y a moins de moments Ah vas-y on va parler Comme ça il y a moins de sujets problématiques On peut en parler Et si tu nous fais chier Tu nous as dit ce qu'il ne faut pas dire Donc on sait ce qu'il faut dire Alors par contre ce que j'adore moi c'est qu'en général C'est que quand on défonce des Non c'est Et qu'on monte nos pieds Alors à ce moment-là Je tenais à dire Franchement je suis en famille C'est hyper agréable Et toi c'est qui Jérémy ? Franchement j'aurais du mal à trouver quelqu'un comme ça Il y a plein de mecs qui me touchent comme des Des petits tu vois comme par Jonathan Salamon Tu vois qui c'est Jonathan Salamon ? Salomon 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 Nathanoj Lui il a des histoires folles à raconter Et je le trouve hyper touchant Il y a un vécu de fou Il y a un vécu de fou Et c'est ça que j'ai envie d'entendre Les mecs qui viennent parler de 3 bêtes chauves Franchement ça me gonfle J'ai plus envie d'entendre ça En fait Je veux une histoire Raconter un tournoi en soi Un tournoi c'est toujours pareil A la limite un mec qui va être qui te gagne le main event tu vois A la limite ok Bien sur money maker Mais c'est tout Tu joues au poker toi un peu ? Tu kiffes ou ? J'adore J'adore mais justement c'est ce que je te dis Tous les termes que je vous écoutais parler tout à l'heure sur le canapé Tu peux dire c'était très technique C'est très technique Et moi j'ai pas envie de rentrer là dedans J'ai envie de vivre le poker en faisant un dépôt de 50 euros En jouant la fièvre et en tentant à one time Tu veux faire ton kiff Tu veux pas aller plus loin Enfin tu veux pas avoir un aspect boulot quoi Non exactement Il y a du travail Je veux que ça reste du plaisir Et que je chatte sur un tournoi Tu vois là j'ai fait ITM à Marrakech Brague Sur le mec ? Sur le mec ? Sur un 170 balles Brague J'ai fait ITM sur un 170 balles On était 200 balles Va pas trop loin il y a le fisc qui coûte quand même Ah bah oui En dirhable C'est pas 5700 Non mais du coup juste vraiment Tu kiffes le moment quoi Et en fait putain Je connaissais pas tout J'ai pas connu ça souvent Le fait de voir la bulle sauter De voir les prix qui évoluent J'ai gagné 2600 dirhams C'est juste une blague Daniel a confondu Et Daniel qui annonce à l'antenne La semaine dernière je suis à l'antenne J'arrive Et il dit On en parle de la perte de Jérémy ? Eh eh Il a quand même pris 2600 balles Il a souvelé tout le monde Abouci dans l'avion Et tout en disant Putain mais la prochaine fois je fais comme Jérémy Je fais un tournoi au dernier moment Il prend 2600 euros J'ai fait 20ème Il y avait 23 payés Du coup au moment je peux avoir pris 2600 euros Le tournoi à 170 Oh putain Quand il se vénère Daniel C'est le capitaine ad hoc Il se vénère quand on tourne le sol Mais ouais j'adore J'adore jouer quand j'ai un peu de temps libre le soir Mais pas de manière professionnelle comme vous Toi Mundyar t'aimes bien jouer ou pas ? Un petit peu C'est le mec qui galère dans ces transitions C'est après Mizrahi C'est Mizrahi Ca m'arrive Non non bien évidemment Alors on va faire Non mais on va faire la transition Parce qu'il va falloir Un moment qu'on en parle Parce qu'on parle de RMC Mais t'es là Et on peut pas parler Il y a une Mundyar mania Qui vient de se passer Depuis les 3 derniers mois là Ouais Il y a beaucoup de choses qui se sont passées D'ailleurs elle est pas finie Puisqu'en ce moment il y a les épisodes Dans la tête de Mundyar qui sortent Mais le truc le plus extraordinaire C'est ta rencontre avec Karl Et les Tritons Déjà est-ce que tu peux nous raconter Moi j'ai pas suivi Comment il t'a proposé De participer aux Tritons Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je remporte L'air de Marrakech Donc déjà ça on en parle Parce que c'est un moment hyper important Pour moi dans le paysage Pokéristique Pokéristique Il se passe vraiment quelque chose Et il se passe quelque chose C'était une personnalité connue Mais il se passe vraiment quelque chose Quelque chose Ca fait longtemps qu'on voyait pas ce truc Tu vois De quelqu'un qui gagne et qui Qui crie sa joie Tu vois Parce que ça fait des années que tu l'attendais Dix ans Dix ans Je me demande qu'est-ce que c'est que ce MPO Et ce que veut dire Hyrollers et compagnie Donc j'explique Voilà Et j'enchaîne le tournoi du Monster Stack Et je finis deuxième Où j'ai 80% des jetons Et puis je suis pas dedans quoi Donc je prends un deuxième trophée Et en partant le lundi Voilà Donc dimanche On encaisse Et puis lundi Lundi je prends la Je suis à l'aéroport de Marrakech Et là je reçois un message sur MSN Donc sur Facebook Sur MSN T'es le mec Il est dans Dix ans que j'avais Messenger Sur 36 cas Mais MSN c'est pas Messenger Non MSN c'est vieux ça là J'avoue J'avoue Le public se vénère J'avoue Sur Messenger c'était quand tu Quand t'envoies des whizz Ah oui tu te rappelles Putain c'est énorme Les whizz Les whizz c'était à la fin de MSN Moi j'ai connu la fin de MSN J'avoue J'avoue Un peu Herbert Leonard Pour le plaisir J'ai compris Donc sur Messenger Voilà Et pour le plaisir Et donc là Je vois un message de Karl Mais tu te dis c'est bon Je sais que t'es au Sénégal Il te fout pas de ma gueule Tu viens d'hériter d'un million Et là je suis assis Et juste avant Il nous demande de m'embarquer Et là je vois le message de Karl En disant salut Mundir Voilà j'ai suivi ta table finale Enfin ton émotion m'a beaucoup touché J'aimerais t'offrir 100 000 dollars Et te proposer d'aller jouer Ca arrive qu'aux autres ça Ca arrive qu'aux autres ça Je gagne un tournoi Je pleure c'est sûr Les mecs C'est pas ça C'est que sur le coup Quand je vois ça Je dis le mec c'est trompé de personne Il s'est trompé Moi j'ai les jambes Qui commencent les ligaments Qui tiennent plus Je suis à deux doigts De pas prendre l'avion Je suis à droite de pas prendre l'avion Et tout ça machin Et pour le coup je lui dis Je lui dis Carl Ca va c'est toi ? T'as fait un AVC ? T'as fait un AVC ? Tu frotte la lampe avant que je lui sorte T'as le droit trois fois Donc pour le coup je lui dis Carl c'est toi ? Il me dit non t'inquiète pas c'est moi Il attend Carl C'est toi Mundar ? C'est pas moi Mundar C'est pas moi Mundar Attention c'est Eric Laven le Mundar Il joue comme une merde Et après les mecs viennent me voir Il me dit putain tu m'as horrifié quoi C'est toi Mundar ? Non c'est pas moi Mundar Moi c'est Jaloxyne Bref donc je lui dis écoute Je t'appelle dès que j'arrive à Paris Et que tu m'explique ça Donc j'arrive à Paris Déjà tu fais un vol sur le vol Et tu voles encore plus haut que l'avion Bah déjà je touche pas Je touche pas le fauteuil déjà Comme un vampire tu sais j'arrive Les pieds ne touchent pas le sol et tout ça Bien sûr business Mais il est en business mec c'est Royal Air Maroc La business c'est à 2 cm de bus Moi j'ai fait une fois le business sur la Royal Air Maroc Et grâce à qui ? Et grâce à qui ? Pas à Carl WSOP à toi Oui oui c'est moi C'était très agréable C'est papa qui a construit la passerelle Bon alors écoute Parce que j'ai pas voyagé dans la cage à poule tu vois Donc pour le coup Pour le coup Oui fini l'ordinaire Place à la richesse Non bref Désolé les mecs Tiens Donc j'arrive à Paris Et j'appelle Carl Et je lui dis pourquoi tu fais ça ? Et il m'explique Dans une phrase qui m'a énormément touché Je suis riche Non non pas du tout Non non je pense qu'il a dépassé ce cap là Mais bon il mérite parce qu'il a bossé dur Il me dit Eh ben écoute J'ai envie de te donner ce coup de pouce Qui peut te permettre de changer ta vie J'ai trouvé ça exceptionnel Et je lui dis Et quand il me donne le deal Bah pfff Le deal est fou Le deal est incroyable Donc rappelle le deal Le deal est juste incroyable Donc je rappelle le deal Le deal c'est que si je gagnais jusqu'à 200 000 Je gardais tout Si je gagnais 300 000 Je lui donnais 100 000 Récupérer ses 100 cas Si je gagnais 600 Je lui donnais 200 Et si je gagnais plus d'un million 300 Je lui donnais 300 Voilà le deal Le deal absolu Je te jure que Quand on m'a raconté le deal Je me suis dit Ah mais racontez le bien Le deal C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Et puis quand je lis le truc Et quand je discute avec lui Alors c'est très très fluide Le mec il sait ce qu'il veut Vous allez le recevoir de toute façon Le 6 juillet Le 6 juillet En plus je suis trop content Parce que Chichi il est pas là Je vais le faire tout seul Ah bah c'est génial Je t'ai fait le contact Tu l'appelais ça a marché C'est exactement C'est vrai que tu m'as fait le contact Et mec j'étais bourré Je me rappelle plus de la soirée C'est vrai qu'il y a des matrains Tu prenais l'avion lendemain Il prenais l'avion lendemain Il essayait déjà d'oublier Non 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 Il sera dans les studios Il sera dans les studios Il sera dans les studios Absolument Non mais je vous confirme qu'il ne fait pas Vegas Il a dit que s'il faisait Vegas Il le faisait Vegas Fegas 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 Le virus qui nous dit J'adore le MySpace de Mundia Ah oui on est bien dans les gants MySpace putain les mecs C'est génial Et donc pour le coup On en était où les mecs ? Avec Karl qui te fait ce deal Il me fait ce deal là Et donc je me retrouve ensuite à Chip Où il avait tout géré Attends attends mais on est Parce que ce qui est fou c'est que Tu viens de gagner Tu viens de gagner Tu viens de gagner Air Roller Tu marches Tu voles Tu fais le deuxième Tu voles Et là il y a un mec qui t'envoie un message Qui te dit je te file 100 000 100 000 pour les tritons Excusez moi un moment Tu redescends sur terre comment ? Bah en fait tu redescends pas Tu redescends pas C'est juste pour des mecs comme moi Ou les gens qui écoutent le CP Comme le RMC Poker Show Des mecs qui viennent du monde populaire C'est un peu comme si tu grattais au loto Et que tu frappais la timbale quoi Et d'un seul coup tu te dis C'est un peu tu prends un chaos Et tu vacilles Et quand il te l'annonce comme ça Parce que c'est un mois avant que tu partes Après au triton globalement Ouais c'est ça Est-ce que ça te met une énorme pression ? Est-ce que tu dis je vais kiffer ? Est-ce que tu te sens un peu obligé Je sais pas D'aller retravailler 2-3 trucs ? Comment tu le gères ? En fait tout s'enchaîne Juste avant Et nous il nous laisse un message Deux minutes après A reçu le texto de Karl Il est quasiment en pleurs Il en tremble Il sait pas ce qui lui arrive Il nous envoie le texto La capture d'écran Il comprend rien quoi Qu'est-ce que je fais les mecs et tout ? Alors ? Bah dis oui ! Dis oui ! C'est que je suis là aussi ! Moi aussi j'ai pleuré ! Moi aussi j'ai pleuré ! J'ai payé le DM ! La clé ! La clé ! Le mort-bac ! Le mort-bac ! Le mort-bac ! Le mort-bac ! J'ai jamais mangé à Chypre ! Est-ce que je peux venir à la soirée aussi moi ? Est-ce que je peux venir avec mon pote ? Je peux profiter du buffet ! Je peux me rendre les pieds nus ! N'oubliez pas que Carl Chapegatien il l'a rencontré grâce à moi ! Ah ouais ! Ah ! Et les 10% je les attends ! Ah ! Monsieur le 10% ! Et tu sais quoi ? Quand je vais le recevoir, je vais lui parler de toi ! J'ai trop... Il va me dire... Il va me faire... Qui ? Non tu sais il m'envoie les textos pour mon anniversaire et tout je te jure ! Il t'envoie les textos pour ton anniversaire ? Tu préfères que le direct t'envoie un textos pour ton anniversaire ? Ou qu'il te fie 100 000 pour les tritons mais il te prête ? Ouais je vous raconterai pas ce qui s'est passé mais... Mais on est le gueux ! Il m'a livré une voiture... Tout va bien... Donc pour le coup... Non effectivement ! Donc en fait il y a quelque chose qui s'enchaîne... C'est que bon moi à partir où il me valide... Il me dit non non mais c'est vrai... Ok ! Je pense que si j'avais fait ça secrètement... Et que vous m'aurez vu au triton... Il y aurait eu... On aurait bugué ! Bah d'abord il y aurait un gros bug en France déjà... Je crois que même le virus Ebola à côté c'est un peu comme un dopamine tu vois... Et que les gens n'auraient pas compris... On aurait mené l'enquête ! C'est bien de l'avoir médiatique ! Non mais ce qui s'est passé c'est que... Les gens auraient écrit chez Wina... C'est un scandale... Moundir est au triton... Est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé ? Avec notre hack et compagnie... Ça c'est sûr ! Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je suis allé voir Wina... Où il y avait Mathieu Puri et Guignol... Et à ce moment-là je dis... Bah voilà ! On m'a offert les tritons ! On m'a dit les tritons les vrais ! Je dis ouais ! Les vrais tritons à Chypre et compagnie... Mais attends c'est pas normal ! Donc là il y a même une incompréhension chez eux ! Ah oui ! Parce que c'est ça tu m'as pas parlé de ça ! Il y a une incompréhension chez eux ! Je dis bah écoutez voilà ! Il s'appelle Karl ! On l'a reçu à RMC ! Voilà qui il est ! Il m'a proposé 100 000 ! Bah je vais le faire ! Ça me parait fou en fait ! Normal ! Non je vais le faire et compagnie ! Et donc voilà ! Donc ils m'ont dit ok il n'y a pas de soucis ! On te l'a offert ! C'est toi ! Et à ce moment-là... Bah écoute maintenant je suis sur un autre nuage ! Je dis putain c'est génial ! Je vais affronter... Ça va te coûter cher ! C'est un petit peu de la cuisine ! Vas-y a-t-off ! Et v'es-nos-char ! Il y a un mariage d'oins dans une boîte à 3 mètres carrés ! Parce qu'en fait on loue la cuisine pour des mariages ! Il y a un mariage pour deux ! Et là ils sont dans la dispute ! C'est monsieur Zerbib ! Vous savez qu'on est pas venus ! Oh putain ! Et Laurent il est sans bâcu ! Il rigole pas du tout ! Oh non on peut le faire en cristal ! Putain ! On en avait un ! Oh non ! Pas le service athée ! Merde ! C'est Carl qui nous l'a offert ! Non non ! Donc pour le coup... Pour le coup... Bah je rentre chez moi et c'est voilà ! Donc ensuite on... Donc là tu dois dire à ta femme... J'ai gagné le High Roller et en plus c'est un mec qui m'off... Moi qui m'offre 100 000 ! Elle elle fait... Ok... Il se passe quoi ? Dis moi la vérité ! Non mais c'est irréel ! Ce qui est... Pas pour 100 000 ! Mais c'est... Faut plus ! Beaucoup plus ! Et euh... Il faut... Non mais... Ça devient irréel ! Tu vois... C'est-à-dire que... Même... Jouer des tournois à 25... Pourquoi gagner 100 000 ? Donc là pour le coup... Tu sais c'est irréel ! Je dis... Je vais jouer des 25K, 30K, 40K... Enfin... Ça devient... Ça devient juste n'importe quoi ! Et à ce moment-là... Bah je suis sur mon nuage... Et j'ai un coup de téléphone... Non... Un message pardon... De Roman Nozman... De Roman Nozman... Nozman... Ok... L'un des fondateurs de Nozher... Et qui me propose de... De prendre les 100 000 ! Alors... C'était d'appeler monnaie ! C'était d'appeler monnaie ! C'était d'appeler monnaie ! Je ne sais pas dans la poche ! Et qui me propose de m'aider... De me préparer... Durant 3 semaines... Mentalement ? Et euh... Et euh... Et euh... Et techniquement ? Et techniquement ouais ! Alors... Il y a un deal derrière ? Ouais ! Sans aucun deal ! Gracieusement ! C'est le seul à m'avoir proposé de... Mon... Sans aide ! Et euh... On t'a fait parler de lui ! Et aussi euh... Julien Pérouse ! Julien Pérouse ! Qui effectivement m'a dit voilà ! Si tu voulais quelques tips ! Qu'on a reçu ! Qui est top ! Voilà ! Exactement ! Et qui est super ! J'ai fait son... J'ai fait son podcast aussi ! Qui était génial ! Et bien évidemment ! Et donc voilà ! Et donc on a bossé pendant... Pendant 3 semaines ! Et il n'y avait pas du tout ! Alors... Question un peu standard ! Mais il n'y avait pas du tout de volonté de Karl ! Il n'a pas besoin qu'on lui fasse de la pub ! Non ! Parce que toi ! Evidemment ! Pendant un mois ! Bah tu parles de lui ! Tu parles de lui ! Enfin en fait ! Tous les gens ! En tout cas ! Je pense que la majorité des gens l'ont découvert grâce à toi ! Parce que t'as une visibilité qui est énorme ! Et donc en gros ! T'as beaucoup parlé de Karl ! T'as beaucoup raconté cette histoire ! Non mais c'est surtout ! C'est une rencontre humaine qui est juste exceptionnelle ! Et qui n'existe pas en fait dans la vie ! C'est-à-dire surtout dans le monde du poker ! J'ai pas vu une histoire similaire ! Comme ça ! C'est comme si tu prenais quelqu'un qui joue dans un club au fin fond du nord derrière une colline ! Tu dis tiens je vais t'emmener ! Je vais t'emmener ! Et je te bâine le main event de Las Vegas ! Le mec il a jamais connu l'avion ! Il débarque ! Il est dans une ville en noir et blanc ! Il voit plein de couleurs ! Le mec il est en plein tilt ! Et derrière ces nuages, il voit les collines de Las Vegas apparaître ! Il se jeta ! Voilà ! Et puis pour le coup, quand j'en parle avec Jérémy et tout ça, on se dit qu'il a qu'à annoncer qu'il annonce lui-même ! Moi je veux que ce soit en direct et qu'on le fasse dans le dans l'émission ! Qu'il annonce lui-même au RMC ! Et là Maudière il doit jouer le... Non justement ! On s'est posé la question, est-ce qu'on doit faire de l'acting ? Et il te le propose en direct à la radio et tout ! Et franchement ça serait pas passé parce qu'il est très mauvais acteur ! Non mais ça aurait pas eu de sens ! Ça aurait pas eu de sens ! En vrai on est sur une émotion qui est tellement énorme qu'en fait c'est quand même hyper dur à jouer ! C'est tellement irréel ! Ce qu'il faut comprendre c'est que ça n'existe pas quoi ! C'est-à-dire que même les mecs qui ont énormément énormément d'argent, il y en a qui le font absolument pas ! Bien sûr ! Ou qui te prennent 50% ou 60% j'en sais rien ! Non mais c'est même 80-20 ! Tu joues pour 20 mois quoi ! C'est le deal en entier ! Le deal ? Non mais l'endroit ! Tu aurais joué pour 20% ? Ça aurait été déjà le deal monstrueux ! Le deal du siècle ! Ça serait monstrueux ! Ça aurait été monstrueux ! Et en plus j'ai créé des liens avec Karl qui sont maintenant très forts dans le sens où on s'est revus, on se parle plein de fois tous les jours, même tout à l'heure juste avant de commencer la radio avant de venir et compagnie, il m'a dit justement, lorsque je l'ai vu à Paris, il m'a dit qu'il allait faire le « il serait chez vous » et tout ça machin ! Et c'est quelqu'un de très touchant quand tu discutes avec lui, il a une histoire de fou quoi ! C'est vraiment quelqu'un de très touchant ! Il y a l'aspect effectivement d'Oseille mais ça il a gagné durement, il l'a voulu à personne ! C'est pas un teubé, c'est un vrai génie le mec, il connaît les cartes, il connaît très très bien le jeu, voilà ! Et puis ce mec a… voilà ! Il a un truc qu'il a pas oublié, c'est qu'il a pas oublié d'où il vient et que c'est super ! Et puis donc je lui ai fait honneur et je l'ai représenté comme j'ai pu représenter… Dignement ! Dignement ! Et puis voilà quoi ! Je pense que le contrat était pas mal rempli ! Ouais ouais et puis ça a bien parlé ! Même là-bas tous les… ouais c'est ça, c'est que ça a bien parlé, tous les pros savent qui t'es, se rappellent de toi ! Parce qu'au début t'arrives, pour eux t'es la pastille tu vois ! Il dit ce mec-là, il a pas fait un satellite pour venir ici, donc ça c'est impossible ! Et en gros, il savait que Karl m'avait donné… Ah ça il savait, ok ! Ils se disent pas que t'es un mec riche, ils savent pas trop… Non, non, mais en fait tout le monde se connaît, en fait tu sais c'est des tournois à 200 joueurs ! Oui, c'est un petit monde ! Voilà, c'est un petit monde, c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes entrepreneurs ! C'est un mec que tu connais pas et tout le monde va faire ses recherches… En fait, pour arriver, il faut être parrainé par quelqu'un ! Exactement ! Tu peux amener un invité ! Il faut être parrainé pour le 200k ! Il y a Doug Paul qui vient d'être parrainé ! Tu imagines Doug Paul qui vient d'être parrainé par… Ouais, même lui il peut pas y aller ! Jean-Noël Tourelle parraine des mecs et tout ! Ouais non mais c'est assez impressionnant ! Et effectivement après, quand t'arrives là-bas, bah je découvre un univers du poker que je n'avais jamais vu quoi ! Où tout est… enfin c'est Disneyland le truc, c'est féerique, c'est… C'est un level au-dessus de Let's Vegas ! Non mais c'est… c'est pas comparable ! Vegas est très populaire ! C'est moins populaire quand on est dans les 200 lèvres, 300 lèvres tu vois ! Mais là c'est juste au-dessus… enfin c'est… c'est 200 joueurs au-dessus ! Enfin c'est… c'est… Ouais c'est… C'est l'All-Star Game ouais ! Je te donne quelques références, sur les breaks d'un quart d'heure, bah t'as la nourriture… En veux-tu en voilà ! Mais quand je te parle de nourriture, c'est de la bouffe haut de gamme quoi ! Et puis tu bouffes avec Bonomo au doyeur et… voilà ! Et puis même quand tu joues à table, l'eau qui est rechangée à chaque fois… Même quand t'as ouvert ta bouteille ou t'as pas tout bu, ils te rechangent ta bouteille au break ! Tout est neuf, tu veux manger des cotes d'agneau ou des machins… Non mais… Non mais… Non mais c'est pour si… Non mais c'est pour si… Même on voit au niveau de la production, au niveau de la production, derrière chaque table il y a un mec… L'appli est folle ! L'appli est folle ! C'est dingue ! C'est trop bien ! Tu peux suivre le parcours d'un mec, par tous ses coups, tous ses swings… C'est juste fou ! C'est ce qui va arriver dans… 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 5 ans… je pense… Partout ! Ouais mais… Non mais… C'est trop cher ! Non mais c'est trop cher ! Au WSOP tu pourras pas ! Sinon… Moi au main, je pense que tu peux le faire à 100 joueurs left ! Ah ! 100 joueurs left ! Oui d'accord ! Mais donc là t'as bien une personne derrière chaque table qui note… Chaque personne ! Avec un iPad ! C'est fou ! C'est un croupier qui est derrière ! C'est tous des croupiers ! Et qui est là ! Et qui suit tous les coups ! Qui note et quoi ! C'est juste… C'est juste exceptionnel ! Bien sûr l'hôtel est féérique ! Tout est gratuit ! C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive au mérite ! Mais dans tout le groupe mérite ! Tout est gratuit ! Même pour ceux qui jouent pas au poker ! C'est-à-dire les personnes… Les guests qui viennent, c'est gratuit ! C'est-à-dire les taxis sont gratuits ! Les plages sont gratuites ! La bouffe est gratuite ! Les baïnes sont gratuites ! C'est… Mais faut juste… Faut payer 100 000 par contre ! Alors non ! Alors pour avoir… Pour avoir… Non c'est pas 100 000 ! C'est pour avoir la chambre gratuite ! C'est un déposif de 300k ! 300 000 dollars ! Ah ! C'est pas gratuit du coup ! C'est pas gratuit ! Après est-ce que tu peux déposer 300k et les récupérer après ? Non ! Parce que 300k tu les joues les 300 en fait ! Ah ! Merde ! Les 300 tu les joues ! On a cru on avait le tips ! Pour le coup ! Ce qui est gratuit c'est que… Effectivement les mecs qui déposent 300k c'est gratuit ! La chambre ! Après tout le reste c'est gratuit bien évidemment ! Mais pour ceux qui viennent passer des vacances quand ils viennent au mérite ! D'accord ! Et qui payent leurs trucs ! C'est gratuit ! Tout est gratuit ! C'est gratuit ! Et alors… Raconte-nous un petit peu ! Alors… Tu t'assoies ! Donc le premier tournoi que tu joues… Le 25k ! Déjà c'est un 25k ! Bah mon premier 25k ! Depuis… Pas mal ! Depuis la naissance de mon poker ! Voilà ! Et en ce moment tu avais déjà joué le 10k le main ! Ouais ! Mais c'était le main event ! Mais c'est pas comparable ! Ok ! Tu t'assoies au 25k ! Raconte-nous ! Y'a qui à ta gauche ? Y'a qui à ta droite ? Déjà avant ! J'arrive juste pour prendre le ticket ! La qualité du ticket ! Du vernis sélectif et tout ! Enfin c'est beau quoi ! C'est sans quand même du papier dur ! C'est un petit peu mes serres quoi ! En plus tu fais pas la queue quoi ! C'est-à-dire que t'arrives ! Y'a un deck pour toi ! On t'offre tes cadeaux et tout ça machin ! Et t'arrives ! Là on me donne… Je me souviens c'était la table 34 position 1 ! Siège 1 ! Et là j'arrive à ma droite Sam Greenwood tout de suite ! Enfin… Juste à ma gauche au doyeur ! Derrière il y avait… Comment il s'appelle ? Jason Kuhn ! Et puis il y avait d'autres joueurs aussi ! Et puis là… Voilà quoi ! Très bien ! Donc je m'assois ! Je suis content ! Je suis tellement heureux d'être là et d'en découdre ! Et… Et tu bustes au doyeur ! J'avais des textos ! J'en buste au doyeur ! De suite ! Tu bustes vite ? Lui il buste au doyeur ! Au bout de la deuxième main ! Il open ! Deuxième main ? Deuxième main ouais ! Il open ! Parce qu'il rentrait dans plein de coups quoi ! Avant moi j'avais l'être règle un tout petit peu ! Attends demain du coup ! Voilà ! Donc moi j'arrive ! Je laisse passer deux mains ! Il arrive ! Il open ! Il vient de perdre un sale coup ! Ou il perd un gros coup ! Parce que les mecs s'envoient bien en l'air ! Jouent très agro au début ! Les mecs se connaissent ! Jouent très agro ! Ça va ! C'est en 25 000 ! C'est les petits buy-in ! Bah juste 250 blindes préflop parfois ! C'était assez drôle quoi ! Tu vois ! Donc voilà ! Et puis avec les entrepreneurs qui veulent se chauffer avec les pros ! Et à ce moment là ! Bah lui il open sur 1500-3000 ! Il fait 7000 ! Joue Asdam suité ! Je lui fais 15 000 ! Il me boite ! Il avait 70k ! Donc il est resté 70k ! Il me boite 70k ! Je le snap et je fais flush ! Ah tu snap ! Il touche son roi ! Asdam et lui la roi-dame ! Il touche son roi l'enfoiré ! Mais heureusement que je fais cœur à la turn et je fais flush max ! Donc pour le coup ! Je joue et je me sens bien ! On est à Chypre au trip ! Pour ceux qui débarquent ! C'est pas le Bounty ! C'est pas le Bounty ! C'est pas le Bounty ! C'est 25k avec 1 million garantie ! Et je buste ! T'es pas loin la bulle ! J'en 10 de la bulle ! C'est ça ! 8 ! Je paierai 8 de la bulle ! Et je tourne entre 3 et 9 blindes sur les 5 derniers niveaux ! Je suis car dead à mort et je chatte 2 coups à tapis qui me font monter à 9 blindes ! Il faut savoir que celui-là c'est sur 2 jours ? C'est sur 2 jours ! Et tu finis le D1 dans les chip leaders ? Alors ça c'est le 30k Bounty ! Ah non c'est le 30k ! T'es chip leader d'ailleurs ! Je finis chip leader après être descendu à 9 blindes ! Ouais ! Est-ce que tu... Bon là apparemment vu ce que tu as dit non ! Mais c'est une question du chat ! Est-ce que tu t'étais dit avant... Enfin est-ce que tu t'étais scamonnet tu vois mais est-ce que tu te dis Je vais resserrer ou juste je joue mon jeu, on voit ce qu'il se passe ? C'était quoi ta stratégie un peu ? Alors non ! Ma stratégie au début c'était justement... On en avait parlé avec Romain que... J'ai encore en plus les notes sur mon téléphone ! A 50 BB Deep je devais ouvrir entre 4 et 5 fois la blinde ! Il est relancé à chaque fois quand eux openaient l'impé ! Moi je barrelais en tout cas et je relançais... Et tu avais dit d'open à 4 BB ou 5 BB ? 5 BB ouais ! D'open ? Non ! Sur un limb ! Non ! Sur un limb ! Ah ! De l'IPA ! Et je le faisais aussi à la bulle où j'ai monté une tonne... J'ai monté une tonne à la bulle du 30k ! Parce que tu avais un gros stack ! Ouais ! Non ! Et puis je me sentais bien et que les mecs ça y est ! Me respectaient et que je n'étais pas le dindon de la face ! Donc pour le coup il y a un coup qui a été pour moi... Le coup que j'attendais ! Celui que j'attendais en tout cas pour le 25k ! Mais qui est arrivé sur le 30k ! Quand je fais les As contre les Valets ! Et là je passe à 1 million 8 ! Où il y a As-Valet, As-Valet 10 et ça part... Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là ? T'es chip leader d'un 30k ! Genre... T'arrives à garder les... Là pour le coup... On est en plein tournoi donc il faut garder les pieds sur terre ! Mais est-ce que tu arrives ? Parce que là, le 30k il y a combien de la gagne ? Ouais ! Ça peut changer ta vie ! Bah il y a 580 000 plus les Bounties ! En tout cas il y a minimum 580 plus 30k... Et 30k minimum sur le Bountie ! Donc en gros t'as 600k à la gagne ! Et là t'es chip leader ! Et le titre surtout ! Et tu vas te coucher en tant que chip leader ? Ouais ! Je vais me coucher en tant que chip leader ! Je vais finir avec la table face à Shield Week ! Où je joue 2 gros pots énormes ! Avec les As et As-Valet ! Où je gagne les 2 ! Et c'est ce qui me permet de passer... De passer chip leader ! Je ne sais pas encore que je suis chip leader ! C'est-à-dire que moi il y a... En plus il y a... Il y a Jacky donc... Que vous connaissez ! Jacky Balsamo ! Jacky Balsamo ! Que je salue ! Qui vient filmer ! Qui fait les rills et compagnie ! Donc moi... Je mets la masse de jetons sur... Dans le sac ! Je dis... C'est bon ! Quoi qu'il arrive... Je serai ITM ! Là je vais pas... On va pas me déloger ! Maintenant on me délogera pas ! Donc je mets mes trucs machin... Je remplis... Je fais ma photo... Machin... Bon là les gars je passe au D2 avec 2 millions 280... Et je monte dans ma chambre ! Et là dans ma chambre il se passe ? Parce que c'est là le monde qui est tout seul tu vois ! Bah là... Là j'arrive dans ma chambre... Mon téléphone... Mon qui captait pas... Je le mets... C'est quoi ce mouvement que tu viens de faire Jérémy ? C'est le téléphone qui sonne ? C'est le téléphone qui sonne ? Non attends ! Faut relâcher la pression ! Attends ! Non mais qu'est-ce qui se passe ? Effectivement tu peux pas dormir ! Comment il se rattrape ? Non mais je rappelle que nous avons un texto tu nous a rappelé tout ça ! Mais bien sûr que tu dors pas ! Il appelle pendant ! Je vais à ma chambre... Je me fais un petit room service sympa tu vois ! C'est gratuit 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 ! T'imagines tu sais ! Et bien je crois que depuis qu'on le dire est passé c'est plus gratuit ! Je crois qu'ils ont fait payer le truc ! Non non on va faire payer un peu ! Il a chopé une tendinite les mecs ! Excusez-moi ! Depuis... Il a descendu il est monté ! Excusez-moi ! Il vous reste un petit peu les petites boulettes ? Remettons une petite douzaine s'il vous plaît ! Non 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 ! Une petite omelette blanche sympa avec un... Un peu de truc ! Une petite cote de boeuf ! Voilà ! Une petite cote de boeuf à 3h du matin ! Mais euh... Non ! Et puis là mon téléphone qui devient un sapin de Noël tu vois ! Et euh... Les gens ont vu sur l'application que j'étais type leader ! C'était des type leader ! Et Triton qui annonce le type leader Moundir... Moundir Zougari ! Et donc là effectivement je leur envoie et je dis les mecs... Bon ! Daniel dormait à 3h du matin bien évidemment ! Mais j'envoie à Jérémy et tout ça machin ! J'y suivais sur l'application et euh... Parce qu'au bout d'un moment j'avais débranché mon téléphone ! Je ne ferais pas la même erreur que le 25K ! Exactement ! Parce que sur le 25K à chaque fois je faisais des stories ! Je sortais de mon jeu ! Et ça m'avait carrément gonflé ! Et j'avais dit sur le 30K je vais rester focus ! Et je ne parlerais qu'à la fin du D1 ! Donc quand tu digères ta cote de boeuf avant de t'endormir ! Alors ! T'as bien dormi ou pas ? J'ai pris d'abord une douche froide en mode cryo déjà ! Et euh... T'as fait un peu redescendre ! Ah mais est-ce que tu te projettes derrière ? Parce que t'es le chip leader tu vois ! Est-ce que dans ta tête tu commences à dire si je gagne, si je suis en table finale ? Tu repenses au palier ? Non parce que c'est la chose à l'époque qui me ferait... Ça c'est quelque chose qui m'handicapait en fait ! C'est quelque chose qui m'handicapait quand je regardais l'ITM ! Je voyais les gros chiffres et compagnie ! Je dis putain mais... Et donc je sortais de ma zone de ma routine si tu veux ! Et qu'il fallait pas penser aux ailes ! Il fallait penser à survivre ! Jouer les mecs ! Être super vigilants ! Parce que eux en face ils faisaient absolument pas d'erreur pratiquement ! Et je me dis là j'ai mon one time quoi ! J'ai mon one time mais je coupe mon téléphone ! Parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivaient ! Bravo ! On aimerait t'avoir ! Enfin voilà ! Ils voulaient que je leur accorde un moment et compagnie ! Donc effectivement... Ah tu veux dire des médias ? Ouais il y avait des médias ! Il y avait tout ça ! Il y avait même des copains et tout ça machin ! Mais si tu veux je voulais pas me... J'étais pas ITM ! On sait jamais je pouvais me prendre un sale coup ! Et là... Et on connait le poker ça peut aller vite ! Très vite ! Surtout à Triton ! Donc pour le coup j'ai dit ok ! Alors Karl bien évidemment j'étais en contact avec lui ! Et on se parlait ! Il kiffait, il vibrait en même temps que moi ! Et ensuite j'entame le D2 où je chope tout de suite un premier bounty ! J'ai dit bon ok là c'est bon ! Là c'est bon on y va quoi ! On y go ! C'est le bout de là psychologiquement la tension elle redescend ! Quand tu prends déjà 30 000 tu sais que t'as assuré de 36 000 ! C'est super agréable ! Je prends le bounty avec 4 et 5 suité à coeur ! Tu sais que tu rentres avec ça quoi ! Ouais et donc là je dis je prends un bounty c'est bon ! Et il est à combien déjà le gros ? 380 ! Le bounty à 380 ! Mais il y avait aussi un... Il y avait ce qu'on appelle le bounty draw ! C'est à dire que c'était l'enveloppe draw ! C'est à dire que quand tu l'apprends et qu'il y a marqué draw ! C'est à dire que t'as gagné 30 000 et tu reprends ! Mais tu peux retirer ! Et ça c'est... Celle-là elle vaut au minimum 30 000 déjà ! 30 000 ça fait 64 000 ! Et qui l'a pris celle-là ? Bah ça c'est... Il y a d'autres personnes... Il a pris deux fois 30 ? Il y en a... Tu sais c'est qui qui a pris ça ? C'est le chinois sur qui j'ai marché le vainqueur ! Je vais marcher dessus ! Et le mec il m'a dit... I want to beat you ! C'est rare quand tu vénères un chinois ! Je te le dis ! C'est très très rare ! Mais là... Il y a 22h10 ! Il y a 22h10 ! C'est la sortie de piste ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je mange du riz ! Il n'y a pas de problème ! Qu'est-ce qu'il y a ? On est dans le ravard ! On est dans le ravard ! On est dans le ravard ! Ça va ! C'est bon ! Donc du coup c'est lui qui chatte le double enveloppe quoi ! Et il chope ! Il avait 7 bounty ! Donc il chope le 3 bounty ! Ah ouais ! 7 bounty ! Et en plus moi j'étais le 7ème à passer ! A tirer ! Ah c'était long ! Donc il y avait au doyeur avant ! Il y avait en tenus avant ! Donc je me dis bon allez vas-y ! Et moi j'ai pris ! Et le mec qui gagne le tournoi frappe le 380 ! Ah ouais ! Ah je dis vas-y le mec ! Quel chatard ! Je dis quel chatard ! C'est horrible ! Il restait ! 3 fois 50 ! D'accord ! 1,85 ! Et des 30 ! Et des 30 ! Et des 30 ! J'ai dit ! Je dis putain pourquoi j'ai même pas le 185 ! Parce qu'il avait aussi un 185 ! Et puis bah voilà je rentre ma main ! Et puis euh... T'as pas parlé de Michel Cohen ! Ah Michel Cohen ! D'accord ! Attends ! Attends ! Parce que les conseils de Michel là-dessus ! Bien sûr ! Attends ! Qu'est-ce qu'il a dit ? 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 La troisième enveloppe ! La troisième enveloppe ! La troisième en partant dans bas à droite ! Mais non ! J'ai étudié l'urne quoi ! Ah parce que Mishmish il fait des sgegs mais il est bon dans le... Il fait des sgegs ! Il fait des sgegs ! Il fait des sgegs ! Il est élargi ! Il est élargi ! Il est élargi ! Il est élargi ! On a le droit d'en parler ! Clique des Champs-Elysées ! Quand quelqu'un veut être acteur il va là-bas et il rallonge le mec ! Mais acteur de quoi du coup ? Acteur de cascadeur ! Et de pour vous ! Il a fond pour l'industrie du porno parce qu'il dit tous les mecs qui regardent des pornos ils sont tous complexés ! Ils viennent tous chez moi ! Il ne veut jamais que le porno s'arrête ! En lampe et tout ! Il doit supporter le FC Nantes du coup ! C'est le même domaine ! On va le démarre ! Monsieur Kitta si vous écoutez ! Il serait très bonne balle mais je n'ai pas compris ! Il vend des pilules pour élargir le sgeg ! C'est le président du FC Nantes ! Ah d'accord ! Il est venu riche comme ça ! Il est venu riche comme ça ! Qu'est-ce tu veux ! Ok d'accord ! Donc moi je suis en direct en FaceTime ! Mais le problème c'est qu'avec tous les appareils télévisuels qu'il y avait ! Les interférences tu veux dire ! Attendez ! Piou 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 ! Le gars il me dit ! Il me parle en... Et on doit raccrocher ! Je dis les gars je suis obligé de raccrocher ! Je crois que je vais me faire arrêter sinon tu vois ! J'ai envie de tirer l'enveloppe tu vois ! C'est clair ! Nous on le rate à l'antenne ! On est dégoûté ! Ah parce que vous vouliez le tirage ! On était là ! On lui parlait ! Faut que je raccroche ! Allez tire ! Ça faisait interférences ! Ça faisait des sons et compagnie ! Et puis c'est à mon tour ! Donc là tu écoutes Michel ! Donc il y a au doyeur d'abord qui est avant moi ! Qui ouvre les deux enveloppes ! Avec ce moment en passage ! C'est une honte ! Tellement ravi ! C'est une honte ! C'est honteux ! Non mais je suis d'accord c'est honteux ! Il prend 80K mais comme si... 60 ! Ouais 60 ! Il ouvre ses enveloppes ! 30 et 30 ! Non il a fait 50 et 60 ! Donc 50 et 30 ! Donc ça fait 80 ! Il fait pas 30 et 30 ! Non il a pris une de 50 ! Non non il fait 30 et 30 ! Il fait 30 et 30 ! Alors autant pour moi ! Dans tous les cas tu as l'impression qu'il a perdu 60K vu sa trompe ! Ouais c'est ça ! Bon je dis bon ben génial ! Je dis ok ! Et puis moi j'arrive et je peux te dire que là... Là ça va là ! Ah ouais ! Là ça va fort ! Parce que là je me suis dit putain je vais prendre 30K ça va me vénère ! Attends mais il y a plus que... Là tu sais qu'il y a plus que 85 à gagner ? Max ! Le plus gros c'est 85 ! Il y a le tableau en fait ! Il y a le tableau exactement ! Ah ! C'est pour ça que quand tu prends 85 tu gagnes ! C'est comme les boîtes avec Arthur ! Apprendre à l'essai ! Apprendre à l'essai ! C'est presque la plus grosse ! C'est 85 ! Enfin une petite trêve des années 2000 ça fait plaisir ! Ça c'est exactement ça ! Ça fait plaisir ! Et donc là tu tires ! Et donc là j'arrive ! Je vois en plus l'animateur était top ! Tu vois il était top ! Et il y a une enveloppe qui est de suite ! Qui est là qui est montée ! C'était quand le doyeur a tiré la deuxième ! Il y en a une autre qui est montée ! Et l'animateur me dit ! Tiens vas-y ! Prends celle-là ! Je le regarde ! Il dit mais c'est lui ! Non 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 ! C'est le top ! Michel Cohen il a dit ! Moi j'écoute Michel ! Moi j'écoute Michel ! Non non ! C'est pas vrai ! Et donc là je rentre ma main ! Je rentre ma main ! Je dis putain ! Je vais à droite ! Je dis attends ! Je suis à droite ! On fera un montage de ce passage ! Je rentre ma main ! Je sors ! Je frappe la main ! Et là je compte 1, 2, 3 et je tire ! Et quand je tire je sens l'enveloppe ! Pour voir si elle sent ! Elle sent Michel Cohen ! Et ça sent ! Et franchement ! Ça sent le sgake propre ! Franchement le mec il a passé un côté axe ou un truc comme ça ! Axe pour sgake tu vois ! Mais là pour le coup ! Elle est fraîche ! Très fraîche ! Et là j'ouvre l'enveloppe ! Et quand je tire l'enveloppe je vois la couleur jaune ! Ah oui ! Donc c'est pas des 30 ! Et non ! Parce que les 30 c'était blanc ! Donc là il dit ah c'est gold ! Et quand il dit c'est gold ! C'est pas mal ! Ah je dis c'est bon ! Minimum 50 ! Et là tu vois 8 ! Parce que 50 c'était gold ? C'était 50 gold ! Ouais ouais ! Au dessus de 30 c'était gold ! Et là je vois une image ! Un petit 8 ! Là je vois une image ! C'est une image de Michel Cohen ? Images et gold ! Oh putain ! Putain ! Mais aucun de nos auditeurs ! Un peu plus près des étoiles ! Au jardin de lumière et d'argent ! Bref ! Ouais capitaine ! De toute façon l'argent ça l'a changé ! Et non mais totalement ! J'avoue ! Je suis devenu une vraie crapule ! Et donc pour le coup ! Là ! Crapule pareil ! Même si les insultes elles ont des années 80 ! Je vois le 5 ! Je vois... Tu sais l'espèce de... Le rond... Le dollar ! Non ! Le 3 à l'envers ! Le 3 à l'envers ! Le 8 du coup ! C'est 85 ! 85 ! Je vois le ventre du 5 ! Parce que je vois ça et la petite barre ! Putain ! C'est bon ! Parce que dans 50 ! Il y a un 0 après 5 ! Non ? Il y a un super public ! C'est le public de... C'est ma vie ! C'est mon choix ! C'est mon choix ! C'est mon choix ! Il marque le moment des tirages d'enveloppes ! Et il est repassé après en boucle ! Il a humanisé un peu les tritons ! Exactement ! Il a mis l'émotion dedans ! En fait les mecs qui sont derrière ! Qui étaient derrière ! Qui attendaient derrière ! Qui tiraient ! Ils s'en foutent ! En fait c'est un moment là ! D'un coup ! Il sourit ! T'as Antonius qui sourit ! T'as... Barbero ! T'as tout le monde qui rigole ! Qui fait une petite affaire ! Et c'est sincère ! Tu vois leur tronche ! C'est beaucoup d'argent les mecs ! C'est beaucoup d'argent ! Bien sûr ! Et j'ai chuté à ma 29 000 ! Tu vois peut-être que sur le moment aussi tu vois Il y en a peut-être 2-3 en quelques secondes Ils ont réalisé que Ah c'est vrai qu'en fait c'est de l'argent Et ça peut changer des vies tu vois ! Exactement ! Totalement ! Regardez bien ! Quand je gueule ! Il y a un joueur ! Je crois c'est un joueur Lucianoan Il fait comme ça ! Il regarde ! C'est qui ce fou quoi ! Il dit 85 ! Pourquoi il gueule ! Il m'appris qu'il pensait que j'étais milliardaire dans le crypto Tu vois ! Comme à bas c'était que de la crypto et du bitcoin ! Donc pour le coup si tu veux bah oui ! Et puis là je pousse un cri quoi ! Je pousse un cri parce que c'est juste ce que je suis en train de vivre ! Je dis ok bah j'ai rempli ma mission quoi ! Tu vois ! Tu avais pris combien sur l'ITM du 30 000 ? 29 800 dollars ! Donc avec 115 ! 115 ! Donc tu fais 3 mois de salaire en une journée ! Un mois ! Un mois de salaire ! Un mois de salaire ! C'est 4 émissions ! Et du coup d'après le deal 115 c'est tout pour toi ! Tout pour moi ! Et t'as eu le budget pour aller chez le coiffeur depuis 10 ans que t'attendais ! Alors on m'avait dit que c'était pas bon en NEVA ! Pourquoi vous ? C'est lui qui a fait de la vannes sur tes vaches ! Tu peux me voir ! C'est vous ! Je suis désolé ! J'ai fait une vidéo ! Les mecs ! J'ai fait une vidéo ! Quand on me coupe les cheveux et j'ai plus audience que votre émission ! Juste avec un coup de ciseaux ! Oh c'est vraiment ! Un million plus ! C'est petit ! Non mais il m'a vanné ! Les gars ! Tu fais les articles ! Je suis ici ! Je bosse la boîte ! On peut faire aussi ! Et j'aime la Chine ! Je suis tenu à le dire ! J'aime la Chine ! Non mais t'inquiète pas ! Et je m'en style en plus ! J'aime la Chine et je m'en style ! Le passage où tu dis que t'adores les chinois, tu lui marches dessus mais t'adores le riz ! Non 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 ! Il va être bien amplifié ! On va l'envoyer au Triton ! Tu vas voir ton audience ! T'inquiète pas ! Je suis bien avec sa fille ! Tu vas aller t'envoyer avec Nelson Monfort à la prison ! Bon et du coup pareil ! Là en fait après ça s'est un petit peu calmé ! Ah non non ! Aujourd'hui il est très calme ! Oui mais ça va ! Avant de partir à Vegas ! Non non mais je veux dire ! Celui là ! D'abord celui là ! Parce que celui là ! Le producteur ! Mais nous on était surexcités à Paris ! C'est fou ! Il vit l'expérience de sa vie ! Sa vie peut changer ! Il peut rembourser sa maison ! Oui ! Vous voulez même rembourser la tienne d'ailleurs ! C'est sympa ! Il rentre avec son 15 000 t'imagines ! House in France ! House in France ! Non mais franchement c'était… L'UBERON ! House in L'UBERON ! C'est le Cap Ferré ! L'ordre pour tirer les enveloppes ça se passe comment ? T'as une liste ? En fait ils font un tirage au sort ! Il est jaloux ! Où il y a déjà un classement d'établis ! Et ils mettent d'abord ceux qui ont le plus de bounty ! Parce que ceux qui sont en dégressif ! Plus t'as un avantage ! Plus t'as un avantage ! C'est régressif ! C'est exactement ça ! Et moi j'étais septième ! Pour revenir sur Stimo Doyer qui… Alors ce moment un peu… Il tire… Il fait la gueule ! C'est naze ! Mais par contre grosse grosse classe ! Ce message qui te met… Sur Twitter ! Le mec il perd tous les points mais par contre il les regagne x2 ! C'est une classe absolue ! Bah voilà ! Tu vois le… Ce côté est réel que je te parle continue encore ! Parce que ça a pris des proportions avec ce message là ! Même Triton qui écrit sur moi et compagnie ! Est-ce qu'on fait une pastille sur toi derrière de 3 minutes quand même ? Ouais ! Bah je fais leur télé, je fais leur podcast… Enfin je fais tous leurs médias… Tous leurs médias qui sont là-bas… Ou j'ai un traducteur… Parce que j'ai un anglais… Tu vois pas terrible ! Et puis t'as un mauvais accent chinois… T'as essayé tout à l'heure… C'est pas ouf ! Ouais exactement ! Mais par contre une vidéo de lui qui parle chinois… Ça fait toute notre audience ! Ça c'est un bâtard du monde ! Je peux te dire… Tous enculés ! Moi pour gagner 100 000 ! On va le remettre un peu celui-là ! Ça faisait longtemps celui-là ! Mais tu te rends compte ? En fait je trouve qu'elle tombe à pic ! En fait on est 20 ans après Koh Lanta ! Il y a 20 ans ! En fait t'es là moi pour gagner 100 000 ! C'est à dire qu'en fait tu fais ton aventure et tu dis en fait Mais moi je suis pas là pour gagner… C'est pas pour l'oseille c'est là ! Et 20 ans après… Tu gagnes 100 000 ! Sur une île ! On te file 100 000 pour gagner un tournoi ! Non mais en fait tu vois il y a une espèce de… Tu vois de… La boucle est bouclée ! Ouais c'est ça ! Avec l'inflation les 15 000 ça fait 100K il y a 10 ans ! Non et puis ça va tellement vite là-bas ! C'est à dire qu'une fois que je finis le 30K Et ça j'en ai jamais parlé ! Moi en fait je devais rester 10 jours au Triton ! Et pour moi il était temps de partir ! Dans le sens où c'était tellement… C'est trop ! T'es trop déconnecté ! C'est trop irréel ! C'est trop irréel ! Je te le dis honnêtement ! Moi c'est pas mon monde ! Ouais c'est pas ton monde ! C'est pas mon monde ! Il y a l'argent qui est envoyé là-bas ! C'est monstrueux ! C'est un monde de milliardaires en fait ! Mais oui ! Mais c'est exactement ça ! C'est à dire que personne ne peut rivaliser avec ces milliardaires là ! C'est à dire que même les pros qui sont là-bas ne jouent pas 100% ! Ils sont tous à 20% et ceux qui les stack c'est ceux contre qui ils jouent ! Parce que les mecs je les ai vu faire des allers-retours rebuy en crypto et en bitcoin ! C'était juste un coup de stylo ! Allez hop ! C'était mort ! En fait c'est des milliardaires qui se sont fait leur plaisir pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde ! C'est exactement ça ! Et là la valeur ajoutée de ça c'est que le propriétaire des tritons ! Donc l'un qui s'appelle Paul Fong ! Voilà ! Mais il y en a un autre qui est le CIO qui est l'un des plus forts qui est jeune en plus qui a même pas 34 ans ! Qui est le propriétaire des tritons ! C'est des mecs qui sont super cool ! C'est à dire qu'ils ne te font pas ressentir cette classe sociale ! D'accord ! Il mange avec toi ! Il est venu discuter avec moi ! Il était super content quand j'ai pris le truc ! Enfin voilà ! Il y a des Ricains qui sont à vomir ! D'accord ! Il y en a que je n'aime absolument pas et qui sont horribles à table ! Un peu comme cet Américain là ! Comme il s'appelle je vais le balancer direct ! Dan ? Dan Smith ! Ah oui Dan Smith ! Ouais 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 ! Mais sinon Jason Kuhn exceptionnel ! Oudoyeur génial ! Patrick Antonius le top ! Bon Mathéos tout ça ! Enfin voilà ! C'était... Je ne sais pas si je le ferai une deuxième fois ! Mais ça en tout cas c'est un instant ! Si tu ne le fais pas pour ça de tes potos ! Moi je suis dispo je crois ! C'est une expérience de vie incroyable quoi ! Expérience exceptionnelle ! Et puis ça m'a ouvert plein de trucs quoi ! Enfin ça a débloqué des choses ! Et ça a confirmé mon engagement depuis tout le temps ! Quand on s'investit et qu'on reste correct ! Dans la vie il nous arrive des belles choses ! Et parfois il y a l'espèce d'ange qui débarque ! Qui s'appelle Karl ! Et qui te fait ce cadeau là ! Alors la question qu'on s'est posé sur l'AMC c'est Est-ce qu'il n'était pas trop difficile après avoir joué le tournoi à ce prix là ? D'aller rejouer le 600 ! C'est évident ! Des tournois à 1000 et tout ! Et alors ? Bah pas du tout ! Bah moi je suis quand je suis rentré ! J'ai commencé j'ai enchaîné avec un tournoi à 300 à Circus ! J'ai repris ma vie ! J'ai back off tout de suite ! Moi je sais pourquoi j'allais là-bas ! Et je sais que je gagnais ou pas ! J'allais reprendre ma vie comme elle le sait ! Et comment ça t'a servi en terme d'expérience ? Parce qu'on sait que le poker live c'est l'expérience ça fait beaucoup beaucoup de choses ! Qu'est-ce que t'en as tiré justement sur tes prochains tournois ? Est-ce que maintenant t'as plus de pression par rapport au... Ouais ! Je n'ai plus eu la même pression qu'à l'époque j'avais ou quand je voyais un espèce de gros top reg qui... Tu sais quand j'arrive vers les coups de 80 left, 70 left où le jeu se resserre, où t'as des mecs qui savent tenir les jetons, qui savent bien lire le jeu... Enfin tu vois là j'ai ce qu'on appelle un peu... J'ai suivi les chevaliers du zoo direct et j'étais un grand fan ! Ils appelaient ça le sixième sens tu sais ! Attendre le sixième sens pour frapper plus fort, meilleur... Bah moi c'est ce que j'ai ressenti ! Avec le travail avec Romain ça a été... Ça a été pour moi quelque chose... Ça a été une belle arme... Que je vais m'en servir d'ailleurs pour les doubles SOP ! Et c'est vrai que... D'ailleurs... Lors de Six Mix ça m'a énormément servi même si effectivement... J'ai pas fait... J'ai pas fait de D2 et que... Mais j'ai monté des tonnes de jetons ! Après j'ai perdu sur des gros setups et compagnie ! Mais tu vois par exemple les Roller je perds dernière main du... Du D1... Horriblement ! Mais je me sens... Je me sens mieux ! Je me sens mieux dans mon jeu ! Je me sens mieux dans ma lecture ! Et je me suis même posé la question est-ce que j'ai envie... Vraiment de pousser à fond et de faire que ça ! Et j'ai tout de suite dit non ! Tu vois je vais rester comme je suis dans cette barre que je maîtrise très bien ! Et je vais avancer et puis on va continuer à kiffer la vie comme ça ! Alors dans les joueurs que tu as rencontrés... Ouais ! Là pour le coup souvent on me pose la question est-ce qu'il y a un joueur qui t'a inspiré et tout ? Là il y avait tous les tops ! Là clairement tu as le gratin mondial ! Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des trucs que tu as vu en fait parmi le top ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est un peu démarqué ? Quelque chose que tu as vu je sais pas dans l'attitude... Non ! C'est pas... Tu sais en fait parfois on idéalise quelqu'un en télé tu sais un peu comme tes spectateurs... Ils idéalisent quelqu'un et quand ils voient cette personne ils sont déçus ! Tu vois ? Moi quand je suis arrivé à table tu vois je m'attendais vraiment à du jeu de folie quoi ! Tu vois parce que j'arrive il y a que des champions ! Mais j'ai vu de ces coups ! Les mecs s'en voyaient en l'air mais entre pros... Tu sais j'ai dit bon les mecs ils jouent entre eux quoi tu vois ! C'est à dire que c'est pas... C'était pas... Ça m'a pas fait rêver dans le sens où quand je les voyais jouer... C'est pas comme un poker after dark parce que moi un mec qui me faisait kiffer c'était Patrick Anthonyou... C'est un de ses confrères qu'on voyait dans Osbleed qui disait que... Comment il s'appelle ? Qui s'était fait marcher... Guss Hansen ! Guss Hansen exactement ! Guss ! Qu'on a revu là ! Ah ouais ! Photo de Julien Martini d'ailleurs ! Qu'on a revu exactement à Vegas sur les tables de cash game ! Moi ce mec m'a fait rêver quoi tu vois ! M'a fait rêver de sa machin ! Tu vois la posture d'Anthonyou c'est qu'on sa machin tu vois... Ça ça m'a... Tu vois je dis le mec... Putain il bouge pas d'un poil c'est une vraie cigale le mec tu vois... C'est quand il fait chaud il crie mais quand il y a de la... Il y a de la... Et ça n'a aucun rapport ! Il y a que mon gars qui peut en sortir dans le monde entier ! C'est un poète mais par contre il est... Tu vois... Et quand tu bouges... Il y a plus rien tu vois... Donc pour le coup ouais... Lui ça a été... En terme de charisme aussi... Ouais charisme... En plus il a une mâchoire frère c'est Pythagore tu vois le truc c'est... Quoi il a une mâchoire carrée c'est bon... Tu connais pas... Il a des mots il fait des liens... Il a une mâchoire frère il a des abdos... Je te jure... Belle anatomie à étudier... Je veux passer des examens... Putain les bonnes cela... Non 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 mais super franchement c'était... Et est-ce que tu as pu choper des noix un peu... Bah justement pour faire croquer un peu à Jérémy pour le... Au doyeur ? Au doyeur justement... Il est ok pour faire... Pour faire les RMC poker chaud... Je lui ai dit voilà... C'est un coup on le fera à Vegas... Il sera plus joyeux... C'est une émission qui se prépare un peu plus... Faut un traducteur et tout... Traducteur machin... Et puis même on a reçu comme nous... On a reçu pratiquement tout le gratin quoi... Ouais clairement... Justement tu en parlais... Là tu parles des démissions directement à Vegas... Ouais... Vous partez quand à Vegas avec l'équipe ? Le 24 juin... Le 24 juin... Il en reste une à Paris du coup ? Il y en a qui vont en business... Et d'autres en... Il y en a qui vont surtout pour la première fois... Toi ? Toi ? Mais non ! J'ai jamais été à Las Vegas... J'ai jamais été... Premier Vegas aussi... Ah tu y vas mais tu parles quand ? J'y vais... Début juillet... Ton premier Vegas je sais ! On y sera un peu ensemble... Tu m'as divorcé ? On rentre le 5-6 juillet... Tu m'as divorcé ? T'inquiète pas... Il y a plein de chapelles là-bas... Il y a même Spider-Man qui peut te marier... Il y a Chapelle Spider-Man... Il y a Chapelle Spider-Man... T'as l'air de bien y connaître... Je connais parce que j'ai tourné une émission là-bas... J'ai tourné une émission là-bas... Je te ferais dire... Qui s'appelait Mundir l'Aventurier de l'Amour... Où il y a eu des séquences à Vegas... Attends mais c'est pas là que t'as rentré ta femme ? Oui mais pas à Vegas... Pas avec Spider-Man... T'imagines tu vas avec... Ah il a... Avec Spider-Man... Et Nioctopus... Du coup Jérémy... Comment ça se fait que c'est la première fois que le RMC... Enfin... Écoute c'est la première fois... L'année dernière c'est la première fois qu'il y a eu le RMC Poker Show qui s'est délocalisé là-bas... C'est début juin, mi-juin... Quand c'est les vacances scolaires pour les enfants... Quand c'est les vacances scolaires pour les enfants et tout... Et le... Tu vois ça bat son plein plus... Fin juin, début juillet... C'est à ce moment-là qu'on voulait y être... Et... En fait c'est horrible pour moi parce que ça fait 8 ans, 9 ans que je reçois des mecs... Toutes les semaines qui me parlent de Las Vegas... De la mecque du poker, du temple, du jeu... Et donc l'année dernière j'avais le baptême de mon fils... J'ai pas pu y aller... Première déloc... Et là enfin on y va dans des bonnes conditions et tout... Et c'est une folie... Et je te dis je suis entre... Je suis entre excitation et angoisse un petit peu tu vois... Il m'a posé 3 000 questions... Non mais parce que... Est-ce qu'il y a des ascenseurs pour monter dans les... Qu'est-ce qu'il y a des portes ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? J'avais de l'eau dans les chaussures... Où est-ce qu'on prend le petit déj ? Non mais attends... Non mais j'ai même posé la question... Où est-ce qu'on prend le petit déj ? Non mais attends... La meilleure c'est quand on descend où est-ce qu'on peut manger ? Tu vois genre... Non mais c'est vrai ! J'apprends aujourd'hui... J'apprends il y a 3 jours qu'il y a de petit déj dans les hôtels... Il y a pas de petit déj... Tu vas prendre ton petit déj ? T'as fait ton esta ? J'ai fait mon esta avant-hier ! Non mais cette question elle est légitime parce que... Tu vois ? La première fois que je suis à la Vegas... Aucun hôtel ! Tu descends, tu attends qu'il y a un petit déj... Non mais faut aller au buffet ! Bien sûr ! Faut aller chez Gabi ça te coûte 50 doles ! Non non... Faut faire les buffets ! Bah il paraît qu'il faut aller chez Gabi il m'a dit... Ah oui Gabi c'est exceptionnel ! Parce que maintenant il joue les tritons mais si tu veux... Non non j'ai mangé des crevettes bien avant les tritons... Mais avec les conseils de mec qui va au flunch... Vous connaissez le pari de Daniel Riolo avec Franck Calfon ? C'est quoi ? C'est génial ! Si Daniel Riolo perd son procès contre Neymar... Parce qu'on rentre de Vegas pour ça... On rentre de Vegas le 6 juillet et le 7 juillet il est en procès contre Neymar... S'il perd son procès contre Neymar... L'année prochaine il lui paye Gabi toute la semaine... Toute la semaine ! Bien sûr ! Ça peut lui coûter chiant ! Bien sûr c'est Tonton qui a fait le deal ! Encore une fois on veut l'oublier... Et s'il gagne ! Et s'il gagne ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? 1000 euros ! 1000 euros ! 1000 euros ! Sachant que je mange et quand je mange... Le prix ça va être un code barre ! C'est plus que 1000 balles sur la semaine ! Ça peut être 1000 dollars ! Et je vais prendre des grosses crevettes ! À ce point là c'est des baleines gambas ! Même au petit-déj ! Dans le cacao ! C'est 66 dollars ! C'est 66 le chiffre du diable ! Rajoute un ! C'est 66 ! Avec une petite fin en dessous histoire de chauffer les yeps ! D'accord ! Vous avez prévu kick-up pour l'instant comme programme sur Vegas ? Ah rien du tout ! Ah non ça j'aime bien ! Par contre on va arriver à Vegas ! Ah ouais mais à Vegas en fait on va connaitre tout le monde ! Donc vas-y ça va se passer comme ça ! C'est ça que j'aime ! Non mais déjà on va enchaîner ! Je veux rien prévoir ! On fait l'émission ! Et puis nous on sait qu'il faut prévoir quand même à Vegas ! Tu peux pas faire du freestyle comme ça ! Il y a 2-3 noms pour sécuriser ! Tu sais que t'auras Greg ! Non mais il y a Greg, Jack ! Ça c'est clair ! Parce que ce sont les personnes qu'il faut avoir ! Surtout Jack Eiffel ! Jack Eiffel comme on dit ! Mais ensuite il y aura un champion ! Ou Jean-Michel Tour de Pise ! Ce qu'il faut savoir c'est que l'année dernière on tournait dans quoi ! C'est ce qu'il s'il y a ? Tu voulais être drôle ? Non elle est pas validée ! Elle est pas validée ! Elle est pas validée ! Non ! Ne t'inquiète pas ! On va te la facturer celle-là ! Tu vas nous payer en bitcoin ! Et donc pour le coup ! Je remets tes chaussures avant de me parler ! Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Non elles sont très bien ! Tu vois on est mieux dans les chaussures ! C'est des vraies toi déjà ? Non ! Je sais tu les as achetés à cash ! Il a acheté des stands stands ! Moi non c'est des vraies ! 100% des vraies ! Il a eu des stands stands ! T'es tant miss ! Trouve moi la diff ! Ah bon frère ! Les vraies sont sales ! Les vraies sont sales ! Les vraies sont sales ! Les vraies plus des yaps ! Donc comme ça t'achètes chez Stanston ! Excuse moi tu veux qu'on parle de Daniel Riolo ou pas ? Attends il est rentré avec d'hyper ! Il avait peur à la douane ! Et on les refile nos adresses ! C'est génial ! Rue des Prince ! On les refile ! Il est où votre studio à Vegas ? Vous vous calez où ? C'est une excellente question ! On la posera à Greg ! Non 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 ! Moi je ne sais pas ! Je vais le dire ! On est justement dans le lounge ! Dans le lounge ! Le lounge ! Le lounge ! On va parler avec vous dire qui est producteur de l'émission à Vegas a priori ! Parce qu'il démarque ! Il ne connait pas ! On va l'appeler Indien ! Il est stressé ! Il est stressé ! Une limousine va aller me chercher ! Je vais jouer mes premiers 2SOP ! Je vais toucher les jetons ! Je suis comme un ouf ! Il va jouer les aéroports déjà ! Déjà tout de suite ! Mais en fait on sera dans le lounge du Paris ! Donc là où il y a les 2SOP ! Où il y a la table ! Où on doit brancher le... Les plugs ! La plug ! La plug ! Tu connais ! C'est pas coté du buffet ! Tu connais la plug ! Je connais le plug ! Elle le connait ! Je branche la veille pour qu'il ait la batterie ! Oui c'est ça ! Quand on a dit plug ! Tous les gens qui écoutent ont fait... Oh putain ! C'est sûr ! Chichi va encore ! Je vous propose qu'on soit une petite respiration avec Martin qui nous a rejoint ! Martin ! Bonsoir ! Merci ! Martin Lamotte ! Bravo sur tes fins ! Deuxième épisode génial ! Bravo ! Salut Martin ! Et bon courage parce que tu sais qu'elle va pas être facile celle-là ! Je sais ce qu'il est humoriste ! Et tu vas pas réussir à remplacer-le ! J'ai vu toutes tes vidéos sur Youtube ! Si si ! Toutes mes vidéos sur Youtube ! Et l'émission que t'as faite sur M6 aussi ! Ah ouais ? D'accord ! Ok ! Putain ! Il y a Grégory Chouchou qui est là ! Et il y a Greg qui est là ! Il est là mais il est en 1960 ! Nickel ! Super entrare-marché ! Il est dans un film de mui ! Je peux vous occuper de toi ! Il est dans un prison ! Greg et Chaplin Chouchou ! Wanted ! Il est dans un film mui ! Alors comment ça se passe ? Donc tu fais une chronique c'est ça ? Ouais je fais une petite chronique ! T'es la semaine ! Ouais voilà ! C'est la semaine ! Génial ! C'est pour moi ! Il y a pas de jingle ! Nan j'ai pas de jingle ! Allez ! Vous en faites un ! Vous en faites un ! Vous faites un jingle ! Vous en faites un jingle ! Chapeau ! Chapeau ! Chapeau ! Et merci pour ce fabuleux nouveau jingle que nous allons garder pour les prochaines chroniques. Et bien déjà je voulais vous remercier, je voulais vous dire bonsoir et ça c'était mes blagues sur les cheveux longs de Moundir, ça je les passe, ça c'était mes blagues sur les vacances d'été de Doyle Branson donc je les passe aussi et ça c'était mes blagues sur mon avenir en tant qu'humoriste, voilà c'est bon j'ai tout passé, bonsoir messieurs, comment ça va ? Je suis très heureux de vous rencontrer, je commence par toi Jérémy, j'avoue que préparer la chronique sur toi n'a pas été une mince affaire parce que sur les réseaux, Jérémy c'est Monsieur Parfait, sur son Insta j'ai trouvé que des photos de tes enfants, de ta femme, tout le monde a l'air heureux, tu me colles la gerbe Jérémy, tes réseaux sont chiants comme une chanson de Vianney, j'avais rien à me mettre sous la dent, putain j'étais perdu, et que je te poste des photos de mes enfants qui sont beaux comme une pub Pampers, de mon brunch, hashtag healthy life, ou une collecte de fonds à destination du secours populaire pour l'anniversaire de Christelle, t'es sérieux Jérémy putain, c'est quoi ton kink ? J'ai une chronique à écrire moi, mais heureusement je suis quelqu'un de très persévérant, et j'ai trouvé, j'ai trouvé ce qui anime Jérémy au plus profond de lui-même, ça marotte ce à quoi il pense. Le matin en se rasant, Jérémy a signé une pétition pour sauver le canoë bi-place face à la domination du kayak mono. Je sais, ça parait incroyable, mais c'est véridique Jérémy, c'est là qu'on le voulait, dans l'action, la lutte sociale, parce que moi aussi, quand j'ai vu cette pétition, j'ai repensé à cette injustice flagrante qui bouleverse le monde de l'embarcation légère, et je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi être aussi corrompu putain ? Éducation de merde, aucun honneur, aucune dignité, rien ! Et c'est sur cette très habile transition, citant la tirade d'un auteur connu du 21ème siècle, que je me retourne vers toi, Moundir. Moundir, on ne te présente plus, tu es un poids lourd de la télévision, avec à ton palmarès de nombreuses téléréalités, notamment Moundir et les apprentis aventuriers, à partir de 2016, 12 candidats répartis en deux équipes, les rouges, les jaunes, qui devront survivre sur une île déserte et éviter de se faire éliminer lors de conseils réguliers. Bref, un concept franchement novateur. Quand on s'est vu dans Moundir, l'aventurier de l'amour, où tu cherchais l'âme sœur, et enfin, le mariage de Moundir. Je me permets donc de spoiler les prochains projets. En 2025, on continuera à exploser, à explorer, pardon, ta vie amoureuse avec la maîtresse de Moundir, puis naturellement en 2027, le divorce de Moundir. Et avant tout ça, celle qui nous attend tous cet été, Moundir casse les dents à un chroniqueur radio. Bonsoir ! Et oui, parce que cette image qu'on a de Moundir, un homme viril, tempétueux, volcanique, et pourtant, en regardant le dernier dans la tête de Moundir de Winamax, j'ai trouvé que tu t'étais adoucié. Je vous propose, pour étayer mes propos, d'écouter quelques extraits. « Vous avez commencé sans moi les loulous, hein ? » « Ah le loulou, hein ! Ah mon loulou ! » « Est-ce que quelqu'un Depuis tout à l'heure il a un casque il est pas branché En fait il y a Martin qui dit putain j'entends rien Bah il a pas branché le casque Ok ! Les aléas du direct ! Vous avez entendu ? Ok attends on est en train de me brancher Fais moi le branchement C'est super Ah mais ça sert à quelque chose Bref ! C'est pas pour te dire c'est le casque C'est le mauvais casque Allez ! Les aléas du direct Putain j'ai envie de m'embarer vous faites chier Allez on continue ! Tu pensais qu'elle se passait bien cette chronique ? On a chéri les chansons là Blague raciste Blague raciste Bah non ! C'est déjà fait dans les milliers Il y a beaucoup plus raciste tout à l'heure Qu'est ce qu'il y a ? Et bien justement j'ai l'impression mon moumoune Que tu as mis de l'eau dans ton vin Je vous propose maintenant d'écouter Un deuxième extrait afin de confirmer Cette nouvelle tendance Bien évidemment Je vais te mettre une petite prune mon François Oh l'acteur porno ! Oh putain ! Dis donc Moundir ! T'es sûr que t'es allé à Marrakech que pour le poker ? Ça m'émoustille moi aussi ! Heureusement que cette chronique touche à sa fin Mais je vous rassure je reste dans le studio Et même pour la première fois de ma vie Je vais rester dormir au studio Je deviens un privilégié comme Comanche Qui lui tombe dans les bras de Morphée tous les jeudis soir Ici avant de retourner dans sa province Et vous savez pourquoi je vais dormir ici ? Pas ! Parce que personne ne peut m'héberger Pas non plus ! Parce que j'ai pas d'argent pour payer un hôtel Mais parce que ce soir c'est le grand soir Je vais te mettre une petite prune mon Comanche Merci de m'avoir écouté ! Bravo ! Oh Martin ! Oui ! Bravo c'est top Martin ! Merci beaucoup Martin ! Merci beaucoup Martin ! Toi t'envois avec le gay il vient vraiment du Nigeria quoi ! Ouais ouais c'est pas vrai non ! Il ne coule jamais ! On a Greg qui écrit le prochain scénario du film entre Martin et Comanche C'est clair ! Merci beaucoup Martin c'était top ! Merci ! Ah bah franchement le... Bravo à la technique surtout ! Et en tout cas vraiment bravo parce que c'est une chronique que t'as mis... T'as vraiment euh... 2 ans et demi à écrire à peu près ! J'ai écrit 700 messages à peu près ! Putain ! C'est vrai ! Combien de temps en amont ? Euh... 4-5 jours ! Quoi ? 3-4 jours que t'es dessus ! Ouais j'ai commencé à scroller et à regarder 3-4 jours Et à vraiment écrire hier ! Mais c'est 5-6 heures d'écrition ouais ! Et t'as vraiment trouvé du canot heavy place ? Et j'ai trouvé... Ils sont déconnés ! Mais je pleurais en regardant tes réseaux ! C'est un peu historiquement ! Je peux plus voir tes enfants ! Je connais le nom du dernier ! Il s'appelle Pio comme un solveur ! Putain ! Ouais t'es vrai ! On m'a pas fait une blague là dessus ! T'aurais pas se connait ! T'es qu'on a une émission de poker ! Il faut faire les vannes de poker ! Ah si je sais quoi ! T'avais ! Il s'appelle Pio ! Bah oui mais parler de solveur devant Mundir je savais pas s'il aurait... Oh ! Ok ! Ok ! Alors on va parler chemise ! Tu te rappelles le tyrolien sur le juste prix ? Ouais ! Il avait marqué tous les points ! Maintenant c'est Mundir qui donne 100 000 aux gens ! Mec ! Non mais c'est... Parle vite ! Parle vite et baisse la tête ! Putain ! T'as un côté Jeffrey Dahmer quand même ! Ouais bah oui ! C'est pay-free ! Vous pourrez me retrouver devant les écoles maternelles de Paris ! Voilà ! Avec la carte-table ! Allez ! Merci beaucoup ! Et dégoûter ! Dégoûter ! La Belgique ! On t'embrasse ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup Martin ! Merci beaucoup Martin ! On reçoit notre deuxième... Merci beaucoup ! Et là on passe en step au niveau des stand-upers ! Les mecs ! Je vous dis honnêtement ! C'est une super idée ce que vous faites ! De ramener un comédien comme ça et de lui donner... Et de lui tendre la main pour l'aider dans sa carrière ! Non mais ça ! Non mais ça ! C'est mon Pierre Perret ça ! Il n'était pas comédien au début ! Les premières fois il n'était pas comédien ! Mais non ! C'est pourri ! De base il était joueur pro de poker ! Et il a décidé d'avoir un métier plus sûr ! Parce que trouver des vannes ! Trouver des vannes sur un solver ! C'est comme si t'emmenais Pierre Perret au premier concert de DJ Snake ! Tu vois ce que je veux dire ? Sur pour le coup ! Voilà ! C'est-à-que le mec il dort tout de suite ! Il fait des AVC ! Il fait des AVC ! Ah mais il laisse un AVC ! Regarde ! Regarde ! Greg il va nous faire un AVC ! Greg il va nous faire un AVC ! Il va nous faire un AVC ! Allez ! Il y a une exiotique ! Il attend ! Oh ! Superban ! Et là t'es ban des WSOP ! Ben non ! Ben non ! Ecoutez moi ! Je veux bien qu'on fasse des blagues sur Mundir et Jérémy Servin ! Mais pas sur le boss ! Fermez vos gueules sur Gregory Chochon ! Et touchez pas à mon Greg ! Et voilà ! Il y en a qui veulent pas faire la queue au WSOP ! Alors ! Tu nous entends mon Greg ? On nous entend et vous ? Ben oui on s'entend bien ! On s'entend bien ! Coucou comment ça va ? Ils vont faire la queue jusqu'à la veille de la mort ! Et ben voilà ! Ça y est il a coupé ! Il a coupé ! Oh là là 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 ! Est-ce que tu nous entends ? Las Vegas ! Las Vegas ! Je vous entends très bien ! Ok c'est bien ! T'es où là ? Tu vas rentrer sur scène juste après ? Le rito va sourire ! C'est ça ! Je fais le spectacle de magie aussi en fin de soirée ! Bon Greg ! Je suis dans la salle où j'ai mis Gold stream ! Tu as vu ça ? Oh ! Quel frimeur ! Oh ! Ok ! Moi aussi j'étais ! Ça va ! Merci beaucoup d'être avec nous parce qu'on sait que là c'est des moments où t'es bien booké ! C'est le matin pour toi c'est ça ? Non ! Quelle heure il est ? Il est 13h ? Non ! Il est 1h30 ! 1h30 ! Ça fait quoi ? Ça fait 10 gros jours qu'ont commencé les World Series ? C'est ça ? Ça fait 10-15 jours ? Ouais c'est ça ! Jours... Ouais c'est ça ! Jours 10 ! On est quoi ? On est bracelet ? On est bracelet 15 ? Bracelet 20 ? Non plus que ça ! Ouais ! Plutôt 20 ! On est bracelet 20 ! Alors déjà est-ce que pour l'instant tout se passe comme prévu ? Est-ce qu'il n'y a pas d'imprévu ? Est-ce que t'es content de ce début de World Series ? Aucun couac ! Ouais ouais ! Plutôt ! On avait le Mystery Million au début ! 18 000 joueurs ! On espérait vers les 20 000 donc on est pas mal ! 18 000 joueurs quoi ! Là le week-end dernier on avait le Gladiator à 300 dollars et on a fait 23 000 joueurs ! Ok ! Donc c'est le deuxième plus gros de l'histoire et ça c'est plutôt bien ! Il n'y a pas eu de catastrophe de queue pendant des heures etc. comme on avait eu quand on avait eu le Big City etc. Donc non plutôt bien ! Je touche du bois mais on n'a pas eu trop de problèmes ! Les chiffres sont plutôt gros et en augmentation donc on est content ! Là on avait le 100 000 qui avait 93 joueurs ! C'est pas mal ! Et il y avait un 50 000 juste avant aussi ? Ouais ! Il y a eu un 50 000 ! Il y a eu 124 joueurs et Bill Klein a fini deuxième ! On aurait bien aimé qu'il gagne ! C'est le... Le papy ! J'allais dire le petit vieux mais... Ouais ! Le petit papy ! Bon ça il nous écoute pas ! Qu'est-ce que vous avez fait comme modification pour justement qu'il n'y ait pas de problème de queue comme on pouvait voir l'année passée ? Ouais ! Franchement les gens commencent à comprendre qu'on peut s'inscrire 24 heures sur 24 ! Qu'on peut utiliser le système c'est bravo ! Tu peux aller au fast track et tu n'as pas besoin de passer à la caisse ! Donc ça les gens commencent à le comprendre ! Et en fait le plus long c'est pas vraiment les inscriptions c'est plutôt de... Retirer ton ticket ! Retirer ton ticket ! Ouais ! Quand on est à capacité max qui est arrivé deux fois déjà ! Bah il faut attendre que les tables se libèrent pour que tu aies une place quoi ! D'accord ! Et ça... Et ça... Mais malgré ça tu pourras pas... tu pourras rien y faire quoi ! Non la seule chose qu'on pourrait éviter c'est que les gens n'aient pas à attendre dans la queue et qu'on trouve un système où tu vois un peu comme dans un restaurant on t'appelle quand c'est à toi de venir t'asseoir ! C'est l'étape d'après qui nous manque quoi ! C'est quoi le mieux Greg quand on arrive à Vegas avec du cash pour s'inscrire au main event ? Tu conseilles quoi ? Euh... Avec du cash bah tu vas à la caisse tu donnes 10 000 on te donne un ticket ça ! Je comprends pas ! C'était le plan ! Moi non plus je comprenais pas la question ! C'était le plan ! Non mais parce que tu sais tu peux aussi aller sur les bornes, des trucs comme ça tu vois ! Ah oui d'accord ! Mais quand t'as avec du cash tu vas directement au cacheur quoi ! Si si tu peux... On a... Il y a 38 points d'inscription donc normalement pour t'inscrire pour le main tu as pas de problème ! Parfait ! Non mais tu sais moi Greg je trouve pas qu'il y avait de la... Alors bien évidemment il y a... Vous êtes victime du succès sur le gladiateur, sur le mystery où il y a énormément de monde effectivement ! En plus la plupart des personnes viennent tous à la même heure pour prendre le ticket donc effectivement ça fait phénomène de masse ! Mais je trouve que c'était quand même assez fluide l'année dernière avec les bornes sur les côtés ! Ceux qui connaissent déjà comment prendre leur ticket ! Je trouvais pas qu'il y avait un bordel monstre quoi ! Non mais après il y avait... Il y a eu 2-3 fois où voilà on veut éviter les mauvaises expériences mais comme tu dis il y a toujours des mecs qui veulent s'asseoir au dernier moment ! Et ça on pourra jamais l'éviter donc... Je pense qu'on a solutionné les caisses d'inscription maintenant ! C'est vraiment pour avoir son siège ! Tu peux attendre 45 minutes l'heure pour avoir un siège ! Ça c'est un peu en mettant... T'attends dans une file d'attente de t'asseoir quoi ! On en parlait avant le début de l'émission ! Donc tu disais que les chiffres étaient en augmentation ! Est-ce que tu penses qu'on va battre le record sur le Main Event ? Bah j'ai dit la même chose l'année dernière et il nous a manqué 110 joueurs ! Mais là on a vraiment fait le maximum ! Les qualifications en live on a eu... On a déjà 300 personnes ! Online GG ils ont plus de 600 qualifiés ! Je veux dire si on le bat pas là je vois pas trop ce qu'on peut faire de nous en fait ! C'était quoi le record ? C'était Jamie Gold ? C'est 9200 dans 2300 ? C'est 8773 ! L'année Jamie Gold ! Et donc là il y a toujours... L'année Jamie Gold 2006 ! Ce que tu nous avais annoncé la dernière fois ! Si on atteint le cap c'était 10 000 c'est ça ? Pour la loterie ? Non non si on bat le record on tire au sort quelqu'un qui va gagner le Main Event à vie ! C'est moins 10 000 du coup ! C'est énorme ! Je peux mettre mon nom dans l'enveloppe même si je suis pas à Vegas ou comment ça se passe ? Ouais super ! C'est pas trop réducteur ! Pensez aux autres un peu ! Pensez à tout le monde ! Viens jouer le Main aussi ! Ouais bah viens jouer le Main ! D'accord ! J'arrive ! C'est quoi les nouveautés cette année ? Tu veux dire comme tournoi ? Ouais les nouveautés de tournoi c'est à dire ! Le 300 c'était quand même une grosse nouveauté ! Là on a un truc marrant après-demain ou demain c'est le 10 000 Mystery Monkey ! Donc c'est un Mystery Monkey mais à 10 000 dollars l'inscription ! C'est pour Mundir quoi ! Ah c'est ça ! J'ai compris ! T'as compris ! Merci boss ! Merci pour l'image que tu te donnes ! Il joue plus les petits buy-in ! Il joue plus les petits buy-in là ! 10 000 c'est la limite basse ! 10 000 c'est la limite basse ! 10 000 c'est la limite basse ! C'est la limite basse ! Ouais et du coup 10 000 ça donne des Mystery à 1 million j'imagine ! Mais il y a plusieurs à 1 million ? On va voir ! Ça dépend du nombre de joueurs ! Je pense qu'on va essayer de faire 500 000 ou 250 000 ! Mais je sais pas ça va être un peu différent ! On va voir ! C'est une nouveauté ! Le premier qui a eu Mystery de la semaine dernière il était incroyable ! On a eu tellement de joueurs qu'on a effectivement mis 2 prix à 1 million ! Ouais ! En plus du gagnant qui a gagné 1 million ! C'est un petit problème mais il y avait 2 1 tiers à 1 million ! Ouais ! Et vous avez décidé de... Tu télévises entre guillemets le tirage d'enveloppe ! Ouais ! Vous en avez fait des clips et tout ! Alors c'est incroyable ! Alors moi j'aurais pensé que quand tu gagnais 1 million ! Moi je tombe par terre et je pleure ! Il y a quand même pas mal d'émotions ! D'ailleurs est-ce qu'il y a un accompagnement pour les mecs d'un coup ? C'est un tournoi à 1000 balles ! C'est un tournoi à 1000 balles ! Ou peut-être tu changes ta vie ! Tu tires une enveloppe à 1 million ! Enfin je sais pas ! Est-ce que les deux qui ont gagné 1 million c'est des amateurs ? C'est des pros ? Ouais ouais ! C'est des amateurs ! Et celui à 500 000 je crois qu'il vient de Polynésie ou quelque chose comme ça ! Il rachète-il ! Mais c'est des amateurs ! Ce qui est mieux que l'année dernière où c'était Matt Glantz qui avait gagné le million ! Après si tu regardes les vidéos, le premier n'a pas trop réagi ! Mais c'est ça ! Le premier n'a pas trop réagi ! Le deuxième c'est celui qui est d'origine asiatique c'est ça ? Ouais c'est ça ! Lui il a plus réagi ! Il a offert 10 000 à sa table d'ailleurs ! Comment ça 10 000 à sa table ? Il a offert 10 000 à sa table ! Il a offert 1000 balles à chaque joueur du coup ? 1500 balles ? Non non ! 10 000 en tout je crois ! C'est beau ! C'est cool ! Il a fait 1000 balles chacun ! C'est beau ! C'est beau quand même ! Il a remboursé le buy-in des mecs ! Ouais c'est ça ! Il leur paye le buy-in quoi ! Magnifique ! Génial ! C'est super ! Mais non mais surtout tu sais c'est pas facile à organiser parce qu'on a 1000 joueurs au D2 quand même ! Et t'imagines bien qu'au début ça saute très très vite ! Donc on a un logiciel qui a été développé par GG ! En fait tu vas appuyer sur un iPad et ça te tire au sort ton prix ! Soit ça te donne un prix ce que tu as gagné ! Soit tu as le rendu d'aller tirer l'enveloppe dans le coffre ! Et là c'est minimum 25 000 en fait ! Ah oui ! Donc quand tu vas tirer tu sais que tu as pris 25 000 minimum ! Voilà ! Déjà t'es prêt ! Déjà t'es prêt ! Ah ouais d'accord ok ! Pas dégueu ! Euh... On a... On n'a pas de nouvelles sur ce... Sur ce bracelet au cash game hein ! On te le vend tous les ans mais... Ça a évolué un peu ! Il y a deux nouvelles personnes qui travaillent dessus ! Euh... On y travaille ! On y travaille pas pour cette année mais... J'espère avant l'année prochaine ouais ! Ah ouais ! Attends ça... Ouais 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 ! Tu peux nous donner un peu de... De... D'inside ou... Non ! On a trouvé une solution technologique ! Euh... Et... Des gens travaillent dessus ! Donc voilà ! Je m'en fais pas avec GG ! Je m'en fais pas ! Je m'en fais pas Greg ! Euh... J'ai une autre question ! Euh... On a perdu Dolbrunson il y a pas longtemps ! Euh... Est-ce qu'il y a un hommage de prévu pour le Main Event ? Il a déjà été fait ? Euh... Donc on a déjà fait plusieurs hommages mais euh... C'est pas encore annoncé officiellement mais normalement si on va faire une euh... Célébration of life ! Euh... Un événement où tout le monde peut aller ! Où les gens vont raconter des histoires etc... Euh... J'ai pas encore la date ! C'est encore la famille qui m'a décidé mais probablement autour du Main Event ouais ! D'accord ! Et euh... Pas... Pas... Pas de... J'ai pas suivi ! Il y a eu... Il y a eu une minute de silence ou quelque chose qui s'est passé ? Oui ! On a fait euh... Euh... Les premiers jours des minutes de silence avec une vidéo euh... Rétrospective euh... Ok ! C'est assez bien ! Ouais ! C'est assez ouais ! Assez émouvant ? Particulé euh... Mais euh... Mais euh... Mais ouais ! Le deuxième événement sera plus gros et je pense que ça va marquer plus de joueurs ! Et je pense que ça sera retransmis aussi ! Ok ! Euh... Et toi à titre personnel, là on est là tu... Tu charbonnes ? Donc euh... T'as... T'as pas de vie en ce moment ? Non j'ai plus de vie ! Mais c'est pas très grave ! C'est pour une... Une bonne raison ! 50 jours d'affilée sans dé-off ! Plus seul le montage avant ! Donc euh... Non non c'est... Le bon c'est pas pas ! T'es la seule personne qui bosse un mois et demi par an ! Ça va ! Ah c'est déjà un mois et demi de plus que toi ! Ohhhh ! Eh Greg ! Eh Greg ! Ils arrivent la semaine prochaine tu les mets dans un placard ! Oh non ! Tu rigoles ou quoi ? On a trop hâte ! Votre chambre est réserveuse Rio ! Tout va bien ! Rires ! Ouais ! T'as rien contre la légionellose ! Ça va ! Non non ! Il adore les punaises de l'image ! On parlait tout à l'heure... On parlait des tritons avec Moundir et de leur fameux logiciel tu sais ! Avec les mecs derrière qui notent tout sur les tablettes ! Est-ce que euh... Enfin je me doute que forcément vous avez regardé un petit peu ça ! Alors c'est bien évidemment quand il y a 10 000 joueurs c'est impossible ! Mais est-ce qu'on pourrait espérer avoir ça peut-être quand il reste 10 tables du main ? Tu vois 5-6 tables du main ? Est-ce que c'est une technologie qui vous intéresserait ? Ouais clairement ouais 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 ! On est en train d'étudier ça ! Cette année ça va être un peu tendu ! Mais ouais on était en train de regarder sur combien de tables on peut le faire ! Après c'est clair que leur solution elle est bien ! Mais ils ont quelqu'un qui fait que ça sur chaque table quoi ! Ouais ! Donc nous on peut pas demander ça aux croupiers ! Ou tu vois il faudrait du staff particulier ! Mais c'est vrai qu'en terme de retransmission et pour suivre... Si tu veux suivre un joueur particulier que tu aimes ou etc... Voir toutes les mains c'est quand même incroyable ! C'est fou ce qu'ils font ! C'est comme un podcast de sport en fait ! De golf où tu as tous les joueurs en simultané pour voir chaque coup ! C'est impressionnant ! Mais après en termes de frais c'est pas non plus incroyable ! Si tu fais ça à aller entre 10 et 20 tables left ! C'est juste 20 personnes qui sont juste en plus payées pour ça ! Avec leur ipad et qui font ça ! Ouais ! Une petite différence près c'est que tu as poker go ! Et la retransmission télé ! Donc il faut... Ah oui c'est vrai ! Ouais tu peux peut-être pas... Il ne faut pas spoiler etc... Ouais c'est ça ! Ils ont pas envie qu'il y ait trop d'informations non plus que soient divulguées quoi ! C'est marrant parce que pour moi il y a ces deux choses différentes ! Parce que tu peux... C'était comme les tritons ! Tu peux regarder les tritons ! Ouais ! Mais tu peux aussi juste... T'es dans ta voiture ! Tac ! Tu fais ton update ! C'est vrai ! Les gens ne font pas les deux même temps ! Non ! Sur les tables télévisées il n'y avait pas la personne derrière pour le... Ouais ! Il y avait uniquement les tables qu'on ne voyait pas ! Parce qu'au final... Au final cette problématique là... Bah il y a bien des couvreurs ! Les couvrets c'est un peu pareil ! Tu peux avoir toutes les infos ! Ou du moins une tonne ! Ouais ! Et ça ne t'empêche pas de regarder la retransmission ! Alors tu sais que pendant le mail on essaye de... Pour qu'un news ne spoil pas ! Et on demande à la majorité de ne pas expulser ! Et aussi à la fin du main quand on a trois tables ! Les 3 tables sont retransc운데 en fait ! C'est vrai ! Ouais ! Ouais... Ouais ! Ouais serait plus pour vraiment... Une dizaine de tables left ou peut-être un peu plus quoi ! Et pour les autres bracelets aussi je pense ! Oui ! Pour les autres events ! C'est ça ! C'est surtout pour les autres events en fait ! Parce qu'autant le main event... Je suis d'accord... C'est vraiment un événement particulier... Mais je suis mon pote sur le tournoi à 1500$ ! Il reste 2 tables ! J'ai envie de savoir ce qu'il se passe un peu et je... Bah les events qui ne sont pas stream en plus... parce qu'il y a plein d'event qui ne sont pas stream sur PokerGo. Il y a un event par jour. Donc, tous ces events-là, c'est sûr que des fois, on ne sait pas trop comment les suivre. Donc, ça pourrait être top. Mais tu vois, ça s'y traite peut-être pour du Texas. Mais si tu fais du mix, ça va devenir compliqué quand même. Ça va devenir compliqué, je suis d'accord. Les belles histoires de ce début de World Series, c'est quoi ? Belles histoires, belles histoires. À la troisième place de Sarazali, c'est une belle histoire. Un Français, il y a un Français qui a gagné, Maxime Rodríguez. Qui gagne le Badougui, mais il est portugais. Il est portugais. Il est portugais. Il gagne le 1500 Badougui. Ce n'est pas une belle histoire. Il y a quand même Tchad et Lucien qui a gagné deux bracelets à la même semaine. Pas mal. Et qui était en liste pour un troisième d'ailleurs, je crois. Il y a le premier bracelet sur un 50 000, non ? Josh Harrié. Il y a Josh Harrié aussi qui a gagné son bracelet. Quatrième ou cinquième ? Cinquième Brasserie. Alexandre Réar qui fait le troisième aussi d'un event. Je pensais qu'il allait le gagner, franchement. Et il y a eu une question pour Greg. Possible un stream FR du main event sur Twitch ? Est-ce que c'est possible ? Alors, ce n'est pas possible. Surtout que cette année, il va y avoir des versions dans d'autres langues du main event. Mais pour le moment, je ne crois pas qu'il est à France. D'accord. Pour l'année prochaine ? Je crois qu'il n'y a que deux ou trois personnes qui jouent au poker en France. Ça ne nous intéresse pas. Non, mais par exemple, il y en a plus en espagnol. D'accord. Et bien voilà, on est très content. Non, mais l'année prochaine, Greg, tu connais deux mecs. Ils ont l'habitude de commenter des trucs. Nicolas Chapuis, tu vas parler moins fort ? Voilà. C'est insupportable. Tu parles de qui ? De Nicolas Chapuis. Mais l'autre Nicolas Chapuis. Non, il est commenté. Mais je disais, l'année prochaine, s'il cherche des noms pour commenter le main, on se propose peut-être. Attends, peut-être qu'on va le jouer. Attends, t'imagines comment il traverse la Manche ? Mais non, on peut le faire. On peut le faire. Tu peux le faire de chez toi, j'imagine. On va dans ton avion. Ah non, on va là-bas. Attends, on ira. On ira. Je suis une année saisie, moi. Je suis une année saisie générale, moi. On ira là-bas. Il a commenté les WSOP Europe. Le main event des WSOP Europe. Et qui c'est qui m'avait embauché ? Hein ? Au Majestic. Au Majestic, c'était Greg Chachan. Il y en a qui ont un qui kiffe bien. Il faut boucler la boucle. J'ai jamais été aussi bien payé depuis à l'époque, je peux te le dire. Ça lui donne des sueur, putain. Non, mais voilà. Donc, merci beaucoup, Greg, d'avoir été avec nous. C'est notre petit rituel de... Et quand t'arrives, Jean ? Hein ? Ben, alors, moi, j'arrive pas, mais Chichi arrive. Je viens tout seul. Mais je suis un peu... Non, moi, je crois que vous venez tous les deux, moi. Non, non, non. Je viens tout seul. Je vais rejoindre Flavien et Sylvain qui sont déjà sur place. Flavien Guédon et Sylvain aussi. J'ai vu Flavien. Et du coup, ben, moi, j'arrive tout début du main event. Et je vais jouer le 5. Moi, je vais en vacances pas loin de chez toi. Je vais à Soustan. Une question qu'on t'a pas posée. Une question qui est importante, que je trouve depuis le début de cette émission. Qu'as-tu pensé du premier épisode dans la tête de Mundir ? Non, putain, qu'est-ce qu'il est égocentrique celui-là, j'en veux plus, putain. J'ai l'impression que toute ta force était dans tes cheveux et là... Ah, bravo, merci, Dalila. Bravo, mon loulou, Dalila. Merci, Dalila. Dalila. Bravo, mon loulou. Dalila. Bravo, mon loulou. Oui, Dalila. Oui, mon loulou, c'est genre. Mundir, vous voulez faire une version anglaise ? Quoi ? Parce que j'ai pas croisé une personne qui m'en a pas parlé ici. Arrête. C'est vrai ? Alors, il chuchote et les loulous. C'est un peu de l'ASMR. Ça, faut en parler, il chuchote trop. C'est un peu de l'ASMR. Vous savez, j'ai reconnu, ça va. C'est pas grave, c'est la première. La prochaine fois, il sucera moi. D'accord, ok. D'accord. Mais tu vas faire à Vegas aussi ? Pardon ? Non, non, c'était que sur Bratislava. Si Bratislava marche, il peut y avoir une deuxième édition. Ça marche, il fait 60 minutes. J'espère bien, mais là, non, ça va être impossible. Il y a les pros. Attends, mais il y a une deuxième question qui est ultra importante depuis le début de cette émission. Il reste des casquettes ou ils ont tout pris ? Putain, il est là sur les gouttes. Mais oui, attends, parce qu'il en a parlé devant Jimmy Gold. Ce qu'il veut savoir, c'est qu'il a... Ah oui, c'est vrai. Jimmy Gold était dans la boutique et Jimmy Gold a choisi la même casquette que moi. D'ailleurs, il a dit, I want the same casquette. Asmundier. Asmundier. The Gary. The Gary Murgaz. Tu le ramènes l'année dernière, tu te rappelles ce que tu nous as ramené l'année dernière ? Tu nous as ramené un paquet de cartes qui avait été dealé pendant les World Series. C'est génial. Ils ne sont pas détruits normalement ? Ils ne sont pas détruits les cartes ? Mais nous, je regarde quelques-uns. Ils les regardent quelques-uns. Comme ça, nous, on peut les réutiliser pour les mettre dans la manche quand on va... Chichi, il a un paquet là. Je fais des jetons aussi, non ? Je bosse mes tours de magie là depuis trois mois. Tu peux m'avoir des jetons, s'il te plaît ? Ça sent l'histoire moulie, tout ça, quand même. Oh putain. On va bien chercher un bracelet, Greg. On va essayer de faire retentir la Marseillaise, mon boss. Merci beaucoup, Greg. On te fait un gros bisou. Merci, boss. Et puis bon courage pour cette période où tu taffes comme un hiach. Donc, écoute, bon courage. Bon courage, Greg. Non, non, ben non, ne te plains pas déjà. Pas déjà, ne te plains pas, s'il te plaît. Je ne me plains pas. Il y a le mec qui t'écoute dans l'usine au bloc d'Adèche qui était là. Il y a le mec qui fabrique les cartes. Il y a le mec qui fabrique les cartes. Il te plaît, il ne te plains pas. Le mec, il envoie du jambon. Oui, ben oui. Ben oui, nous, on est diffusés au bloc d'Adèche. Ce n'est pas comme RMC Poker Show, nous, on est diffusés. C'est très bien. Greg, on va te laisser. Il faut qu'on essaie de tenir nos invités. Ce n'est pas facile. Ils ont l'air un peu gays. Alors gays, oui. Mais en plus, ils sont assez perturbés. Mais ils sont assistes. Greg, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Greg. Moi, je vais jouer le 600 Deep Stack. Je vais jouer le 1 000 €, le 1 000 $ Bounty, tu vois ? Genre Super Turbo Bounty. Tu vois ou pas ? Ça paye Riolo. Hein ? Ça paye, ouais. Ça paye Riolo. Si seulement c'est Riolo qui nous payait, tu sais. Lui, il ne lâche pas un euro. J'espère qu'il ne nous écoute pas. Avant tout ce que Danny sur lui se sort, de toute façon, il ne va pas te lâcher un euro. Il ne faut que personne nous écoute. Erwin ne peut pas nous écouter. Daniel non plus. Erwin qui a mis un message et il dit, pardon. Il dit, j'arrête. Merci beaucoup, Greg. Hein ? C'est ça ? Qu'est-ce que tu dis, Greg ? Il me dit, il joue le 50 000. Ouais, laisse pas toi. Tu vas me foutre la paix ? Sors battant. Merci beaucoup, Greg. On te fait des gros bisous. On se voit dans un mois. La bisse, Greg. Et nous, on se voit bientôt. Gros bisous, Greg. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Greg. A bientôt, boss. Ciao. Et voilà, toujours bien d'avoir le boss pour avoir des petits insights. C'est quand même incroyable. Tu appelles le mec, c'est le boss des WSOP. C'est incroyable. Et puis voilà. Et en plus, il parle super bien français. Il a fait des gros progrès. Et puis toute sa force vient de ses cheveux, lui aussi. Comme monsieur là-bas. Monsieur là-bas, il me fait trop penser à Eric Dupond-Moretti. C'est un truc de... Eric Dupond-Moretti. Premier ministre. Ah non, c'est un truc. Premier ministre. Non, il y a une grosse ressemblance. C'est le cas. Merci beaucoup, Jérémy. N'hésite pas. Non, non, franchement, je regarde tout à l'heure. J'ai l'impression d'être... Tu veux une chronique en plus ? Simon, il est drôle. D'ailleurs, il est payé pour sa chronique, notre ami qui est humoriste. À ton avis. Je ne suis pas sûr. Je crois que... Non, mais lui, il a posé à la bouche. Il est payé. Lui, il a une baraque. Il a 800 mètres carrés. Il a un lac, une barque et 12 cannes à pêche. Oui, des canoés. 900 hameçons et des hameçons en or. Tu es. J'ai vu l'hameçon, il est plus gros que ma basket. Avec un hameçon, tu as fait un triton. C'est un triton, c'est vrai. Il a un triton, ça va bien. Oui, c'est ma vie, la pêche. Je suis un gros fiche, mais j'aime la pêche. Il est bien payé, Jérémy. Très bien payé. J'ai commencé par les chroniques et j'ai commencé ici aussi. C'est vrai ? J'ai été payé. Alors, lui, il a commencé, il n'était pas payé. Par contre, je peux te dire qu'il a commencé, il n'était pas payé. Vous avez vu la question d'enculé ? Il est payé. Il est payé pour sa mère. Non, mais tu sais, il est payé pour sa mère. Je suis inquiet, je suis inquiet pour lui. Excusez-moi, il n'est pas payé pour faire ce qu'il fait là. Il n'est pas payé pour cette mère. On ne peut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. On n'a pas refusé, on ne peut pas ce qui n'est pas refusable. Carla et moi, c'est du sérieux. Marine ! J'ai entendu une vidéo l'autre jour qui m'a fait mourir. Jean-Marie Le Pen, il dit J'ai acheté une maison de campagne pour que mes filles qui habitent dans le 15e ne voient plus de vaches que d'arabes. Non, non, elle voit des vaches. Plutôt que de voir des arabes. C'est ça, elle est incroyable. Je lui dis ça. Inch'Allah, il tombe sur un fermier rebeu. Inch'Allah avec des vaches qui sont venues du Maroc ou d'Algérie. Mais ce qu'on appelle des vaches vénères, tu sais. Des vaches vénères. Ce qu'on appelle des taureaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On passe derrière, on va passer. Vous pouvez pivoter, mais toujours parler devant votre micro. On passe à la partie technique. On est des hommes de radio. Comme Danteur Gang dans l'aspectation. Je vous explique un petit peu le concept. Avec son petit chat, là. Là, je vais te laisser parler. On va débriefer une petite main, OK ? Pour, bon, Moundir, c'est ta limite basse. C'est un triton, mais c'est qu'un 25 000. Ah, je prends. Oh, putain. C'est un 25 000, mais on l'est déjà en heads-up. OK. C'est qui la room top ? On est chip leader. On va être dans la peau de Lim Webster. Ah, bien. OK. Et on va jouer contre Ashrabek. Ashrabek. Alors, je ne connais aucun des deux. C'est un feige. Ça me rassure. Et Lim Webster, c'est qui ? C'est un ordinateur. Merci beaucoup. Non, mais c'est Lim Webster, je ne le connais pas. C'est un asiatique. Et Ashrabek, c'est un top-trague. Ah, c'est celui qui va gagner, c'est ça ? C'est celui qui a tiré l'enveloppe ? Alors là, ce n'est pas un mystérie. D'accord. Ce n'est pas un mystérie. OK. Alors, on est plutôt bien pour le moment, puisqu'on a trois fois le stack de Ashrabek. On a 75 blindes. Ashrabek, 25. Je vous ai mis les stacks en blindes. Merci. Il y en a qui bossent. Merci. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent en bébé. Ashrabek va limper. Mais est-ce qu'il est payé pour faire ça ? Est-ce qu'il est payé pour mettre les blindes ? Ouais. Enfin, déjà, il se casse le cul à fabriquer des HH à la main, maintenant. Ça me prend du temps. C'est Steven qui gère ? C'est Steven qui appuie sur devant ou derrière. C'est Chichi qui fait la... Il est aussi payé. Steven ? Sûrement. Je ne sais pas, il est payé. T'es payé ? Absolument pas. Ah, putain, limite. Ah, le bénévolat. Est-ce que t'es payé ? Je peux te dire que le jour où Steven vient nous faire du bénévolat, je peux te dire que là, je peux te dire que Grégory Chochon, il te fait des dreads, je peux te dire directement. Allez, c'est parti. Alors, Ashrabek qui limpe au bouton. Qu'est-ce que vous faites ici, messieurs ? On va tout d'abord demander à l'amateur Jérémy. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as Valet 3 off, une belle premium, bien connectée. Il y a un limpe au bouton. Est-ce que tu ISO ou est-ce que tu check ? Ah, ben non, mais là, je vais checker tous les jours. On part pour checker tous les jours. Oui, oui, avec Valet 3 off, oui. Merci, Jack Grealish. Mundia ? Oui, je suis pareil. Merci, Jack Grealish. Oui, le Grinch. Je te assure, il y a vraiment un truc. Il a les pieds du Grinch, sans avis. Il n'est pas trop mal. Non, il est bien. Les Anglais sont beaucoup plus moches. Qu'est-ce que tu fais, Mundia ? Elle est bien gratis sur les Anglais, ce n'est pas du racisme. Le pied nickelé, sans avis. Qu'est-ce que tu fais, Mundia ? Je fais pareil, je check, même si le mec 3-bet, il sera toujours cool. Qu'est-ce que tu fais, comment je suis, tapis ? J'écris un message à ma meuf. Il a limp, il a limp. Il a limp. Il a limp. Ah, ben, on tric, on tric. Click, click, click. Putain, non, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu réfléchis avec Valet 3 off ? Non, mais en vrai, je ne sais pas jouer. Je ne sais pas jouer en versus un limp. Il n'y a pas, on ne doit pas race polariser ici. On peut race polar. Il va coller Nitu. Il ne colle tout. Il n'y a pas de coller Nitu, mais il va de coller. Il a 25 blindes. Il ne va pas coller Nitu, non ? Tu vas relancer à combien, à 12 blindes ? Non, mais non, tu fais 3.5. 3.5, il collera quoi qu'il arrive, j'en suis sûr. J'en suis sûr. 3-4, vas-y, on va, play. On va Iso. Vas-y, Iso. On Iso, et il va coller. Là, j'ai mis la main, ça ne va pas s'arrêter maintenant, sinon elle est nulle à chier la main. Oui, mais attends, ça peut s'arrêter. Allez, on passe une autre main. C'était merci beaucoup. C'est déjà plus intéressant. On fait middle pair, 9-3-2. On a le Valet de cœur en main. On a Iso à 3.5 préflop. Ça a été payé par le bouton. Il y a 7 blindes au milieu, on a 22 derrière. Jérémy, qu'est-ce que tu fais ici ? Imaginons que tu es Iso préflop. Est-ce que tu c-bet ? Est-ce que tu checkes 9-3-2 avec 3 cœurs ? Il a checké, il a checké. Non, non, si j'ai Iso. Si tu as Iso, je c-bet. Je ne sais pas pour c-bet, tu fais combien ? Il y a combien, 7 ? 15. Non, 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 très peu de noms, je vais faire 1.5-2. Un petit 1.5-2, ok. Le mec qui a fait item sur le dernier tournoi. T'as gagné l'experience. T'as gagné l'experience. Maudir, que tu fais, imaginons-tu. L'experience en dirham, comment ? Ça reste une belle expérience, t'as divisé par 10. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, moi, je check-raise. Je check-raise. On part pour check. Ah, tu check-raise ? Ok, on part pour check, comment ? Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai aucune idée. On va checker. On va checker. L'ami Hrabek va bet. Il bet combien ? Il fait 2. Il bet combien ? 2, ok. Bon, on va aller. Ah, et donc là, toi, Moon, tu vas plutôt check-raise ? Je veux très 6, après 6 et demi. 6, 6, 6 et demi. Ok. Pour ? J'attends la suite. 6, 6, 7, pourquoi tu veux ? Je le reste tout simplement, c'est que j'ai un tirage flush draw au Valet, que je pense qu'avec top button pair, avec un super kicker, quoi qu'il arrive, la seule chose qui peut me battre ici, à mon avis, c'est que soit il a le droit de cœur, mais il n'a pas le 9 en tout cas. Donc, je sais que quoi qu'il arrive, je suis devant tous les jours. Pourquoi il n'a pas le 9 ? Non, parce que je, à mon avis, j'ai pas envie. T'as décidé, t'as décidé, t'as regardé ses cartes, t'as pas le droit, ça va me le dire. Non, je vois pas d'ici. Je vois pas d'ici, mais je pense pas qu'il est 9. Ok. Il n'aurait pas bête avec le 9 avec 3 cœurs. À moins qu'il ait As-9, mais à mon avis... Est-ce qu'avec As-9 avec As-2 cœurs ? As-9 avec As-2 cœurs, mais je pense pas qu'il aura As-9 préflop. Tu penses qu'avec une main, je sais pas, genre 8 et 9 off, il a envie de pot de contrôle et de... Avec As-9 en HU, avec 22 blindes, je pense qu'il aurait chauve tous les jours, à moins qu'il ait joué les Astriki, mais je pense qu'il n'a pas As-9 sur le plan. À cette fois, il peut avoir des 9-8, 9-7, Valet-9, Dame-9, Roi-9... Coller un 3-bet avec 8 et 9 en... C'est pas un 3-bet, c'est un Liseau, il a Iso. D'accord, il a Iso, mais bon, je pense pas que... Bon, écoute, moi je le sens comme ça, je pense qu'on est quand même assez fort quand même. On va check-call, on part pour check-call, on voit la turn, pas de check-raise. 6 de pique, 9-3-2, 6 de pique, le pot fait 11, il nous en reste 20 derrière. Est-ce que quelqu'un reprend le lead ou est-ce qu'on continue de check si vous avez check-call ? On part pour check-raise, check-raise. On s'en prend un deuxième, on sait ce qu'il va se passer. Mais on regarde pas comme ça, ça veut dire qu'on va check-back et il me fait pas chier. Et on va check-back ! Nous on va checker, et il va bet, on a du taxi tout seul. Non mais chaque fois, il fait 6... Regarde, tu me... Arrête de me regarder. Il fait 6, il se laisse stress derrière. Je peux pas empêcher. Il fait 6, est-ce qu'on check-raise, Moundir, t'es parti pour check-raise ? Ouais, je l'envoie à la boîte là. On part pour boiter, ok. Qu'est-ce qui est agressif ce Moundir ? C'est ça, j'ai fréquenté des scandiles. Moi, qu'on gagne 100 minutes ! Jérémy, tu fais quoi ? Tu veux fold, tu veux call ? Il va coller pour fold. 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 Tu check-raise pas du coup. Tu as beaucoup trop de respect pour le... Ah ouais, trop de respect. Trop de respect. Trop peur surtout. Comment je le regarde ? Euh... Je le regarde droit dans les yeux. Tout dans la juge. Et je lui dis check check river. Et je paye. Et je paye. Et je paye. On va check-call. Pas de double check-raise. River. On l'aime bien. Magnifique. Doublette du neuf. On l'aime bien ce neuf. Je peux te dire, je fais une chawik. Neuf. Le pot fait 23. Il nous reste 13 derrière. Est-ce que quelqu'un reprend le lead ? Ou est-ce qu'on continue de checker tranquillement ? Non, je check une dernière fois. On check une dernière fois Moundir ? Je vais coller river. Check une dernière fois. Je check, je call tout. On check, ça jam. Jam, bah oui. On payé. Tout le monde veut payer. Ouais. Ça a l'air assez facile comme ça. Ça a l'air assez facile. C'est un 25 000 balles. Il y a quand même un petit million devant. Ah, folle ! C'est en dirhams ? Je call tous les jours. 25 000 dirhams ? Ok, donc tout le monde colle. Jérémy, une main chez Villain. Pendant que commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu lui donnes ? Pour moi… Je ne sais pas, il a un gros… Je vais vous le dire. Je vais… Pas de spoil dans le chat. Je ne regarde pas le chat. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je ne sais pas. Il a un petit As-2 avec l'As de cœur. Ou… As-2 ? As-2 avec l'As de cœur. Moi je dis qu'il a le Roi de cœur. Pourquoi il blufferait As-2 ? Je ne sais pas. Il est parti dans son trip. Il n'a pas fait le cœur. Il a une paire. Il a une paire. Il a deux paires. Là, c'est fort. Un 2 sur un 9-3-2-6-9. Un 2 en HU ici, c'est fort. Il ne va pas bluffer un 2. Il peut faire… Enfin, peut-être pas… Avec As-2 avec l'As de cœur, je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire aussi avec Roi-2. Oui, je peux. Parce que là… Je pense que le 9, quand il arrive, c'est une excellente carte pour nous. Parce qu'on a plus de… Nous, on représente plus le 9 que lui déjà. Et lui, on a moins du coup. Et lui, on a moins. Donc, je pense que… C'est soit il est armé, soit il n'a rien. Donc, soit on bat qu'un bluff. On bat qu'un bluff, c'est sûr. On bat qu'un bluff, c'est sûr. Et donc, je pense que je call ce qu'il me reste 50 bébés derrière. Et donne-moi une main. Donne-moi une main. Une main, je vais dire Roi-2. Roi-2. Roi-2 pour Moundir. Jérémy, tu restes sur As-2 ou tu changes ? As-2, comment ? Tu calles ? Alors, moi, je vais fold. Karine 9. Je vais fold. Et juste une question. Est-ce que… Est-ce que… Dans les range genre Dame-8 de cœur, est-ce que c'est censé Lim-free raise ou… Non, tu Lim-colle. Ok, je vais dire Dame-8 de cœur. On fold et Dame-8 de cœur. On a payé. On a gagné. Merde. Putain, j'en peux plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Envoie la main. Il avait… 7-4 de trèfle. Non. Total. Quelqu'un l'a mis dans le chat ou pas ? Non. Non, je pense que c'est la personne là-bas. Si tu mets 7-4 de trèfle… 7-4, il a une ventrale. C'est pareil qu'il est 7-4 ou Roi-2. C'est qu'au flop, il a décidé de tout te mettre. Il a décidé de tout transfert. Merci beaucoup. Le 9, c'est une très mauvaise carte pour bluffer. C'est clair. C'est pour ça que j'ai fall. C'est que je me suis dit… Allez, mets-moi une vraie main. Allez, on va passer à un autre jeu. Et je peux vous dire que celle-là, elle ne va pas être beaucoup plus facile. Voire peut-être… C'est une autre main ? Non, c'est pas du head-up. C'est la même main. C'est du 3-max. Cash game, 3-max. Ok. On est sur une 50-100. Enfin des vraies limites. Ok. À la table, il y a David Jones, Stéphane et Force X4. Oh putain. Oh my god. Ok. Donc là, on a que les 3… On a top 3 et les meilleurs joueurs de… Ouais, on est sur une 50-100. On va être dans la peau de David Jones qui a 11 000 dollars au bouton. On est short stack. On peut ne pas jouer contre Stéphane, s'il vous plaît ? On est short stack. Et on a Dame-9 suité. On va open évidemment au bouton. On fait 2.5. Et on va jouer contre Stéphane qui va nous 3-bet à 1000. Force X4 va folder. Qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que vous payez le 3-bet ? Est-ce que vous vous couchez ? Est-ce que vous 4-betez ? Donc là, c'est du cash game. On est en cash game. 3-max. 3-max. Et les blindes, c'est 50-100. Il y en a 100 blindes. C'est des vrais dollars. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Mundir, tu as open Dame-9 suité au bouton. Tu te fais 3-bet par la small blind. 250, il fait 1000. Est-ce que tu colles le 3-bet ? Il fait cher pour... Attends, la grosse blinde fold du coup ? Oui, la grosse blinde fold. C'est à nous. Il fait cher pour avoir une grosse main quand même. Je pense qu'il représente peut-être aussi... En cash game, c'est vraiment un sizing classique. C'est hyper standard. Ok, d'accord. C'est même un peu moins cher. Il peut même monter jusqu'à 1200. D'accord. Just call chez moi. Je suis content de coller d'ailleurs. On part pour coller et on joue le coup IP. Jérémy ? Ah non, j'adore cette main. Donc tu as envie de coller ? Non, j'ai envie de revenir dessus. Ah, tu as envie de 4-bet. Ok, tu fais combien du coup si tu 4-bet ? Je ne sais pas... C'est pas du tir à main. C'est pas du tir à main. 3-500. 3-500, là c'est très cher. Ok, c'est très cher. Un peu moins cher. Allez, 2007 ? C'est trop cher encore. 2-500 ? Ok, je t'accorde le 2-500. En vrai, ça se trouve, tu aurais fait 3-500, tu aurais gagné la main parce qu'il bluffait à la river. Comment je paye ? Ça va donc être 4-bet. On va faire 2-300. Je savais que j'allais les piéger. Et Stéphane va payer. Super, on a envie de jouer un peu 4-bet contre Stéphane. Le flop arrive. Eh, on a botte un paire. Tiens, je tiens de parler debout. On n'est pas cunus. Ah, on n'est pas cunus. Valet 19. Un trèfle. Deux carreaux. On a Dame-9 de pique. On n'est pas cunus. Mais par contre, quand on a 4-bet et qu'on était col et que c'est Valet 19... On pleure. Moi, je pleure du sang déjà. Là, j'ai les yeux qui me brûlent. Ou du pu. Les deux en même temps. Du sang rempli de pu. Ah ouais. Stéphane va checker. Et est-ce que vous misez ici... Alors, je vais demander d'abord à l'expert Jérémy en dernier parce qu'il a donné la bonne réponse préflop. Moundir, qu'est-ce que tu fais ici ? Ah bien sûr. Est-ce que tu check back ? Ah bien sûr, je check back. Check back ? Comment ? Parce que si je dois jouer, je la joue sur deux streets. Donc... Check back ou col ? Ou bet ? Bah là, si bet... Je trouve dur. On n'est pas si mal là. En vrai, je pense que ce n'est pas horrible de bet. Le fait qu'on ait une Dame de bloc Roi-Dame, il n'a pas trop de Valet 2-10. Je pense que ça jam une grosse partie préflop. On ne va pas tant se faire jam que ça sur ce board. Après, Valet 19... Putain... C'est quand même... C'est vraiment l'un des... C'est, je pense, le pire board. Pas la folie. Bien sûr, tu vas faire venir une Dame à faire deux paires. Euh... Check back me va. Bet super small me va aussi. Jérémy high stakes pro poker. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je fais 1007. Ça va ? 1007 ? Ouais. Ok. On va check back. On est pas trop mal quand même. J'aime bien le check back aussi sur cette... On a check ? On va check back. Ok. Doublette du Valet. Valet 19, Valet. Et là Stéphane décide de prendre le lead. Il fait 1400. Est-ce qu'on a un call facile et on voit ce qu'il se passe à la river ? Ou est-ce qu'on fait autre chose ? Tous les jours. Mundir, call tous les jours. Jérémy ? Oui, bah là je vais call, je veux pas lui revenir dessus. Là, il n'y a pas de décision. On call. On va voir ce qu'il se passe. Allez, on call. Et river, on aura une décision. Est-ce qu'on doit hero call notre main ou pas ? Evidemment il va jam. Est-ce qu'on hero call cette main ? On pousse tout ? Ah bah oui. C'est pas drôle. C'est toujours tapis à la river. Quoi qu'il se passe ? Est-ce qu'on hero call cette main ? Est-ce qu'on doit la hero call ? Ou est-ce qu'on fold ? Attends, je refais le coup. On a 4-bet préflop. Check, check, flop. Bet petit de Stéphane Allaterne, on a payé. Et river, il fait tapis. Est-ce qu'on hero call ici ? Dame-9 de pique sur Valet-10-9. Valet-3. Avec aucun flush draw qui est rentré. Qui hero call. Qui fold. Il n'a pas As-Roi là-dessus. Il peut avoir As-Dame. Il peut avoir As-Dame, ouais. Il peut avoir As-Dame. Mais on a une Dame. Mais on a une Dame. Mais on a une Dame. J'ai quoi chez moi ? On part pour hero call chez Mundir. Jérémy ? J'ai fold. On part pour fold. Comment ? J'ai envie de fold. Et je me dis des fois, en plus des fois, il bête de parler ici. Je pense qu'il a un shove avec un 10 aussi. Une paire de 8 aussi. Une paire de 8. Une paire de 8. Ça commence à être un peu plus close. Mais en vrai Stéphane, est-ce qu'il peut trouver un tapis avec paire de 8 ? On a des... Sur Valais-19, on va check tellement. On va check beaucoup, beaucoup. Même deux As, je pense qu'on check aussi. Beaucoup de trucs quand même. Donc, je vais fold ici. On a deux... Non, Jérémy, tu as call. Non, j'ai fold. On a deux folds, pardon. Et un call, une main. Messieurs Mundir, qu'est-ce que tu lui donnes ? Tu call. Qu'est-ce que tu donnes comme main à notre ami Stéphane ? Ecoute, je vais rester. J'en ai deux, mais je pense que je le vois plus sur As-Dame. As-Dame, ok. Jérémy ? As-Dix. As-Dix. C'est celle que je voulais dire. Comment ? Je voulais dire celle-là. Putain, je voulais dire As-Dix. Merde. Bon, je vais dire carré de Valais. Non. Je vais dire... C'est plausible. Je vais dire... Vu que tu as pris As-Dix, j'avais très envie de la dire. Valais-Dix de cœur. On est sur Valais-Dix de cœur. On a payé. On a perdu. Et la main n'a pas été donnée. Oh, t'es relou ! J'ai cru qu'elle allait être donnée puisque tu as dit As-Dix. Mais c'est pas As-Dix. Il a Roi-Dix de pique. J'ai pensé As-Dix moi. Mais je me dis Roi-Dix, tu bloques As-Dix. Il a Roi-Dix de pique et il nous a bien tout pris. Un oeuf dans un pro-cabelle. Il a été mort. Ah ouais. Mais Roi-Dix de pique. Ici, ça m'étonne pas. Tu bloques deux Rois. Avec Roi-Dix ici, t'as quand même très souvent la main en main. Après décroche-pas. Il reste deux As. Il reste quelques over dans la trench. Qu'ils battent. La vallée hauteur, c'est vraiment une mauvaise carte pour bluffer en plus. Parce qu'on n'avait pas le Valais. Ouais, écoute, bravo. On a eu deux bonnes décisions. On n'a pas été reliquieux. Tu peux jouer ses limites. Ça nous a coûté 11 000 balles quand même. Mais on n'a pas été ridicules. Après, ça va à 11 000 balles. On a gagné le 50 000 aussi. Le 25 000. On prend un million. On peut se permettre de perdre 10 000 balles. D'ailleurs, tu vas faire le main event. Tu t'es dit que cette année, je le fais ? Ouais, c'est ça. Cette année, je me fais un kiff. Je fais le main event. Le kiff de riche. Ouais, j'avoue, c'est bon. Tu kiffes à 10 000 balles. Ça va, j'ai vendu 5 %. Ça va, j'ai vendu 5 %. Ça va, ça va. Mais qui est l'heureux chanceux ? Mais qui est l'heureux chanceux ? Je ne sais pas. Mais qui a cassé son cochon en porcelaine ? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne est incroyable. Ça a pris 5 %. Il n'y avait que ça pour qu'il me soutienne, je peux te dire. Il n'y avait que ça. Il fallait qu'il y ait des pourcentages. Sinon, ils m'ont envoyé des messages bust tous les jours. Et encore une fois, j'ai 5 %, mais il y a une partie de moi qui veut qu'il buste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas vrai. Make me rich. Tu te plaies. Tu le connais trop. Non, vraiment, il faut qu'il gagne pour que je sorte la tête de l'autre. Vraiment. C'est compliqué en ce moment. Non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas en parler après l'émission. Il faut chercher des mecs pour ramasser. Juste pour faire le ménage, mettre des verres d'eau. Je vais te faire venir. Au standard. Il faut faire des massages. Une petite chronique. Une petite chronique. C'est quoi ? C'est 10 000 par chronique. On ne paye pas. Il faut ramer un pour les faire payer là-bas. Merci beaucoup à vous deux. C'était un vrai plaisir. C'était un vrai kiff les mecs. Merci beaucoup d'être venus. Partagé. Merci Chichi. Merci. Où est-ce qu'on vous retrouve dans l'immédiat ? Moon, on te retrouve dimanche déjà. Je suis en tournée. Le 26 à Anjou. Le 5 à Angers. A la fois. A la fois. Et 25 à Besac. Bien évidemment. Où est-ce qu'on peut me retrouver ? Dimanche. Dimanche pour la dernière. Dimanche pour la dernière. C'est pas la dernière. Julien Martinis sera avec nous. C'est Julien Martinis. Mais il devient un chroniqueur en fait. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu là en l'occurrence. Et on devait l'avoir la semaine dernière. Le mec ne s'est pas réveillé. Il joue des games. Tu te rappelles quand tu disais les mecs qui te plantaient un peu là ? Et bien voilà. Super. Notre Galaxie le mec a vie de Vegas. Il joue des parties de 27 heures aussi. Nous quand il vient, il vient. En tout cas. C'est bon, bravo. C'est le Martinis ça. C'est le Martinis ça. C'est le Martinis. C'est le Martinis. C'est le Martinis. Non, non, écoute. Bah oui, RMC Pokacho bien évidemment. Tous les dimanches. Demi à une heure du matin. Vegas. Déparas Vegas à 24. Vegas. De 24. Et puis... Et puis vacances. J'espère qu'on vous annoncera une belle surprise à partir du mois de décembre. Mais ça sera communiqué avant. Pour quelque chose de... De pokeristique. De pokeristique. Mais qui est aussi de scénaristique ? Non. Mais pokeristique. Vraiment. Promis, vous serez les premiers. Je sais pas mais je vois le regard de Jérémy là qui est là. C'est moi il parle trop lui. Déjà il a dit ta bouche ta bouche. Le mec qui parle trop il dit euh... Il est payé ? Attends je vais faire ma lenteur après. Genre en gros il me dit mais est-ce qu'il paie mieux que moi ? Il paie mieux que moi ? Ça c'est impossible. Attends t'as dit vacances ? Où en vacances ? Bah au Cap Ferret avec mon ami là. Il va à la pêche. Je vais dans le Luberon et après dans le Morbihan à la pêche. T'es puni ? Arrête j'ai mon petit Zodiaque là-bas. Je pars à la pêche à 6h du matin. C'est les vacances parce que déjà j'ai pas mes beaux-parents sur le dos. Il faut pas qu'ils écoutent non plus ? Ah non c'est très très complexe. Parce que mes beaux-parents ça pourra être les parents d'Erwan Pêcheux. Putain mais putain mais... Non mais je rigole Erwan je répète c'est un running gag. Je me marre depuis le début de l'émission. Et lui il est en train de se marrer là. Il est en train de te dire ah putain qu'elle va de... Ça va et bon... N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ah bah ça va ! Putain je viens le croiser à Vegas putain. N'est-ce pas ? Là il a fait le musculaire. Allez Boons ! Pêche pendant les vacances bonheur. De moins l'interruption ça fait du bien. Ok. Bah écoute on ne souhaite que du bonheur. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était top les mecs. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau épisode de Club Caradio. Vous êtes les bienvenus. Ouais. Et puis bon Vegas hein. Dans la tête de Mundir. Deuxième épisode qui est sorti aujourd'hui. Ah vous en faites déjà 3 000 ? Absolument. Absolument. Dans la tête de Mundir. Dans la tête de Mundir qui sortait. Dans la tête de Mundir. Bien clair. Merci les loups. Allez voir les pistes. Allez voir les pistes. Avec une ambiance. Zouk. Machines. Entre nous trois il y en aura bien un quand même. Bien sûr. Ça va. J'espère vraiment qu'il ne soit pas moi puisque je ne vais pas en jouer. Donc sinon il y a un problème. Merci beaucoup. Et puis bonne chance Chichi. Surtout. Merci beaucoup. Et rendez-vous la semaine prochaine. La saison n'est pas terminée. C'est qui la semaine prochaine Laurent ? On ne sait pas. Moi je sais. Là t'es dans le mal. Alors les gars il y aura une bonne ambiance. C'est Plastic Bertrand qui sera là. Vous inquiétez pas. Il est mort. Et croyez moi ça va planer. Et il est mort. Il est mort. Mais on va trouver quelqu'un. Mais t'es malade ou quoi. Jamais de la vie. Bien sûr qu'il est mort Plastic Bertrand. Mais jamais de la vie. Tu veux prendre un pari ? Allez je veux bien. Ben vraiment pas cher parce que je suis galère. Pas cher vas-y. On parie quoi ? Un euro. Un euro ? Jamais de la vie. Si si il est mort. Mais c'est pas au cours. On commence pas. Jamais de la vie. Plastiqués. Toi tu confonds avec un des musclés mais c'est pas… Allez on fait là. On fait une pause Plastic Bertrand est mort. Merci beaucoup. À la prochaine. Allez salut salut. Et pas mort. Allez 1 euro. Générique